C'est bon. Bonsoir chers consoeurs, chers confrères, je suis docteure Zranineda, médecin généraliste privé installé à Dunez, membre de la Société marocaine de médecine générale. Le webinaire de ce soir intitulé « Dénétruisant du sujet âgé, enjeu santé publique » s'inscrit dans la série des webinaires organisés par la Société marocaine de médecine générale sur la gériatrie qui prend une grande place dans notre pratique quotidienne. Ce webinaire organisé dans le cadre du partenariat entre la Société marocaine de médecine générale et l'Alliance euro-marocaine de gériatrie et gérontologie, représenté par son président, Dr. Ahmed El-Hafidi. Dr. Ahmed El-Hafidi qui va nous traiter ce thème d'actualité et d'avenir en collaboration avec le professeur Abderzak-Hajjiwi et Mme Rehaid Chouwery, diététicien-nutritionniste, présidente de l'Association marocaine de diététique et nutrition. Sans trop tarder, je cède la parole à Dr. Bneb, présidente de la Société marocaine de médecine générale. Bonsoir tout le monde, bonsoir notre cher partenaire, Dr. Ahmed El-Hafidi. Bonsoir professeur Abderzak-Hajjiwi, merci de participer avec nous à ce webinaire. Merci Madame Rehaid. Donc, Chouwery, la Société marocaine de médecine générale a pour objectif de former les médecins sur des sujets qui ont été définis à partir d'un questionnaire qui a été distribué aux médecins. Et donc, le choix de la gériatrie s'est imposé à nous et c'est un domaine qui n'est pas très, très, disons, pratiqué, si vous voulez, scientifiquement par les médecins. Pour nous, c'est quelque chose de très nouveau pour la grande majorité. Nous avons des médecins qui font des cours d'aide et de gériatrie. Et donc, c'est un domaine d'avenir qui a plusieurs facettes, qui va être un gouffre financier dans l'avenir avec l'allongement de l'espérance de vie et bien sûr avec son lot de maladies chroniques, de maladies coûteuses, de maladies lourdes, avec les problèmes, le coup aussi psychologiques et affectifs, l'isolement des patients. Et au Maroc, nous ne sommes pas structurés comme vous l'êtes en France. Nous n'avons pas d'assistants de vie, il y a des personnes seules, démunies, loin de leurs enfants, tout ça, c'est problématique. L'essentiel pour nous, c'est d'en prendre conscience, d'une part, d'essayer de comprendre les différentes facettes de la gériatrie et puis d'essayer plus tard d'organiser des filières de soins en espérant que ça se fera après la refonte du système de santé. La nutrition, bien sûr, la nutrition. Aujourd'hui, c'est peut-être plus approprié d'en parler avec la cherté du coup de la vie, avec tous les problèmes extérieurs à nos politiques et tout ça, parce qu'à cause des guerres avec le coup du carburant et tout ça, ça va aggraver encore les problèmes de nutrition. Et donc, on doit être beaucoup plus vigilant qu'en temps normal. Et là, bien sûr, la dénutrition, elle est un peu traître. Elle est un peu traître parce qu'elle n'est pas toujours diagnosticable ou alors on ne diagnostique pas correctement les conséquences de cette dénutrition, qui peut être trompeuse, comme je l'ai dit. Et là, j'espère qu'après vos interventions, vous allez nous éclairer un petit peu et piéger, si vous voulez, les pièges de ces problèmes de dénutrition. Et on compte sur vous pour nous apporter un éclairage nouveau scientifique sur la prise en charge des personnes âgées, sur la prévention des complications dues à la dénutrition, des problèmes d'immunité, etc. Voilà, professeur Docteur Ahmed El-Hafidi, je vous laisse le soin de nous présenter aussi tout à l'heure nos interventions, que je remercie vivement d'être avec nous. Et je suis content de ce pont qui se crée entre les deux rives de la Méditerranée et en réponse à l'appel royal à la communauté marocaine à l'étranger que vous honorez très, très bien. Merci à vous tous. Bienvenue à tous les participants. J'espère que ces présentations seront profitables. Je vous invite, s'il vous plaît, à éteindre les micros pour ne pas parasiter les présentations. Et je vous annonce aussi que ce webinaire est enregistré. Il sera partagé tout à l'heure au niveau du site de notre association, de notre chaîne YouTube et aussi de notre page Facebook. Voilà à vous la parole, Docteur Ahmed El-Hafidi. Assalamu alaikum. Merci, Docteur Benabou. Merci, mes chers amis, tous les membres du bureau de la Société marocaine de médecine générale. Merci aux panélistes intervenants, professeur Jéoui Adrzaq, qui a accepté gentiment, malgré son agenta, je vais dire hyper méga chargé. Je pense qu'il faut dire que c'est un grand abansadeur de la 2G, mais pas que de la gériatrie. Et c'est quelqu'un dont on est fier et qui rayonne, je dirais, dans le monde, pas qu'au Maroc. Donc, il faut le dire qu'aussi, le rayonnement existe aussi dans l'autre côté de la rive. Merci aussi à Mme Chouari-Rihab. Donc, je pense que c'est une, on va dire, c'est une, pas qu'une, moi, je préfère dire le mot une pépite, mais qui brille surtout dans son domaine d'expertise. Elle est sur plusieurs fronts aussi bien de la sensibilisation, de la formation. On la voit beaucoup aussi dans les plateaux télé, on la voit à la radio. Elle est très dynamique, très active et elle fait un travail formidable. Je tiens à la remercier vivement d'avoir accepté de participer avec nous dans ce webinaire. Alors, on a intitulé ce webinaire des nutrition du sujet âgé, enjeux de santé publique. Il faut dire que la 2G, en partenariat aussi avec nos amis membres de la Société marocaine de médecine générale, font des, on va dire, des plans d'action et des programmes, et notamment sur les webinaires. Donc, ce n'est pas un fruit du hasard que ça tombe cette semaine pour une simple raison, c'est que ça tombe en parallèle avec la semaine nationale de la dénutrition en France, qui aujourd'hui, elle est à sa troisième édition. La première, elle a commencé en pleine crise Covid. Donc là, on est à la troisième édition et on y participe activement, je pense que tous les acteurs de près ou de loin dans cette semaine de dénutrition, parce qu'aujourd'hui, la dénutrition, c'est une cause nationale et on va mettre tout ça en lumière avec nos brillants intervenants. Donc, sans m'attarder, je vais partager l'écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran ? Oui. Est-ce que c'est bon maintenant ? C'est bien ? C'est parfait. Oui. Écoutez, la dénutrition du sujet âgé, on en a parlé, le titre, enjeu de santé publique. Je n'ai pas de conflit d'intérêts, donc il faut le préciser. Alors, commençons d'abord par le début. Donc, on a parlé du sujet âgé, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut définir un sujet âgé ? On sait pertinemment que c'est une définition, on va dire, qu'on aura du mal à la définir et je préfère répondre sous forme plutôt de point d'interrogation, de s'interroger sur ce que c'est qu'un vieillissement. Alors, est-ce qu'on peut définir le vieillissement par l'âge chronologique ? Vous savez, pertinemment, c'est un mauvais indicateur des capacités fonctionnelles et du mode de vie. Est-ce que c'est une définition administrative ? Donc, l'âge de la retraite et l'âge de l'entrée dans le vieillir, c'est une définition obsolète. Il y a des pays où la retraite commence à 60 ans, d'autres à 65 ans, et je pense que le curseur, il va de plus en plus virer vers le haut. Ou est-ce qu'on la définit, le vieillissement, par une typologie de patients consommatrices des soins ? Sur le plan social, on peut la définir par une subdivision sur une base chronologique et sociale. On peut parler parfois de troisième, quatrième âge. Ou est-ce qu'on la définit aussi, qu'on est vieux à partir du moment où on rentre en institution ? Il y a les Américains qui ont développé le concept du old-old versus young-old. Le seuil, c'est 85 ans. On définit aussi parfois le vieillissement par… Est-ce que c'est le temps qui reste à vivre ? Je pense que c'est souvent difficile à le définir. Mais en oncologie, on parle souvent de l'espérance de vie à un âge donné comme une année de référence. Donc, retenez qu'il n'y a pas de consensus pour définir le vieillissement. Donc, on préfère plutôt, nous, gériatres, et tous les acteurs qui œuvrent dans le champ de la personne âgée, parler de capacité de réserve. Je préfère parler, on a un vieillissement réussi ou harmonieux quand il y a un maintien des capacités fonctionnelles et de réserve. Et on a un vieillissement avec fragilité, la vraie notion de fragilité, puisque c'est une diminution des réserves exposant à un risque accru de décompensation fonctionnelle face à une agression. Donc, vieillir, c'est quoi ? On sait souvent, plus on avance dans l'âge, plus il y a une accumulation de multimorbidité, donc par exemple des troubles neurocognitifs, des cancers, des pathologies cardiovasculaires. En parlant des cancers, c'est une maladie du grand âge. Le Maroc vient d'avoir, il s'est écoulé il y a moins d'un mois, le premier congrès d'oncogériatrie de la Méditerranée, où on a eu l'honneur d'avoir les membres aussi de la Société Marocaine de Médecine Générale, pour connaître un petit peu les enjeux, et plutôt les enjeux de santé biblique qui vont se dessiner dans les années à venir. Par contre, vieillir en bonne santé, on sait définir. L'Organisation mondiale de santé a bien défini ce que c'est qu'un vieillissement en bonne santé. C'est un processus de développement et de maintien des attitudes fonctionnelles qui favorisent le bien-être pendant la vieillesse. Ça peut concerner les malades et les non-malades. Ces attitudes fonctionnelles vont être en interaction avec les capacités physiques, mentales, sociales, aussi bien intrinsèques qu'à travers aussi l'interaction avec l'environnement. Donc, il y a quand même une interaction entre toutes ces composantes. Retenez les trois composantes surtout, les attitudes fonctionnelles, la capacité intrinsèque et l'environnement. Donc, vieillir en bonne santé. L'Organisation mondiale de santé a déjà mis en place ou en exergue des initiatives dans ce sens. En 2002, elle a associé les centres de soins de santé primaire respectueux des personnes âgées. On comprend bien qu'on a les bons interlocuteurs avant nous. Ce sont les médecins de première ligne, les médecins généralistes et de famille qui sont le plus concernés pour accueillir cette population en première ligne. En 2008, il y a la boîte à outils qui a été mise à disposition de certains centres de soins primaires respectueux des besoins des personnes âgées. Et puis souvent, il y a un mois, un jour, pardon, dans l'année où c'est le 1er octobre, c'est la journée internationale de la personne âgée où on voit passer, on va dire, dans nos chaînes télé, des actions qui sont en faveur de cette population souvent vulnérable, mais souvent oubliée. Et c'est ça le but de ce type, on va dire, de webinaire, de mettre en avant et sensibiliser sur les problématiques liées à l'avancée en âge. Alors, quelques chiffres à l'échelle mondiale. Donc, les plus de 65 ans… Pardon, Dr. Rafeté, on vous entend mal. Ah bon ? Moi, je vous entends très bien. Attendez, est-ce que je vais augmenter le micro ? Est-ce que c'est mieux ? Oui, oui. Ah, d'accord. Merci de m'apprendre. D'accord, j'ai augmenté le micro. Alors, les plus de 65 ans, il y a une augmentation fulgurante. En 2018, c'est la première fois que les plus de 60 ans sont devenus plus nombreux que les enfants de moins de 5 ans. En 2019, une personne sur 11 aura plus de 65 ans. Et en 2050, une personne sur 6 aura plus de 65 ans. Le Maroc n'est pas épargné, puisque les sujets de plus de 65 ans… Soit 60 ans, pardon. Donc, vous voyez bien qu'en 2050, ils seront de l'ordre de 20 %. Il faut dire que c'est un accroissement fulgurant de l'ordre de 3 % versus 0,9 % pour la population jeune. Les plus de 70 ans, ça, c'est le grand enjeu. Mais là, je ne peux même pas dire demain, c'est dans quelques heures. Il faut dire les choses comme ça. En 2021, ils étaient de l'ordre de 1,6 million. Et en 2030, écoutez bien ce chiffre, ils seront de 2,6 millions. Soit une augmentation de plus de 63 %. Donc, retenez plus de 63 %. Alors, l'espérance de vie, bien sûr. Au Maroc, 32 ans d'espérance de vie à la naissance entre 1955 et 2015. 75 ans chez les hommes, 76 ans chez les femmes. Petite comparaison aussi par rapport, on va dire, aux maladies chroniques. On va dire, l'enjeu, ou plutôt l'interrogation aujourd'hui, c'est qu'on trouve quand même toujours les mêmes maladies chroniques sur le podium. Donc, le rapport du commissariat au plan a mis les trois maladies, le diabète, l'hypertension artérielle et les cancers, qui restent aussi la première cause de mortalité chez les personnes âgées. Puis après viennent les cardiopathies. Donc, retenez le diabète. Et on sait très bien qu'au Maroc, le diabète, il fait beaucoup de dégâts. Et les cancers, ils sont troisième sur le podium. Donc, vous voyez, les médecins auront un rôle à jouer dans le parcours de soins de ce type de pathologie. Et ça ne sera plus pas par une approche nozologique par pathologie, mais plus par une approche, on va dire, pluridisciplinaire, interdisciplinaire. En France, pour avoir un ordre d'idée, l'espérance de vie, 78 ans chez les hommes, 84 ans pour les femmes. Et au 1er janvier 2019, 13,4 millions de personnes résident en France en 65 ans en plus, soit 20% de la population. C'est ce que le Maroc va connaître en 2015. Pourquoi j'ai mis ce chiffre-là ? C'est juste pour avoir un ordre d'idée. Ce qu'a connu la France en 100 ans, en plus de 100 ans, le Maroc est en train de le connaître en 40 ans. Donc, vous voyez, on a tous été, on va dire, dépassés dans notre cher pays. Et cette population vit de façon fulgurante. Et une grande majorité vit de façon désharmonieuse. En sachant que nous, professionnels qui œuvrons dans le champ de la gériatrie-géronthologie, on sait qu'il y a des facteurs modifiables, des facteurs évitables, des facteurs aussi évitables qui permettent de réduire aussi la mortalité. Alors, une personne âgée, c'est quoi ? C'est un peu tout ça en même temps. Parce que vous allez oublier l'âge, on va dire, plutôt chronologique. Mais dès que vous avez une personne âgée en face de vous, vous avez comme un tableau de bord, vous allez penser à tout ça. À la timide, le vieillissement, l'autonomie, les médicaments, la chute, l'environnement social, les comorbidités, sur le plan sensoriel. Et puis, bien évidemment, notre sujet d'aujourd'hui, la nutrition. Pourquoi l'évaluation gériatrique, elle est importante ? On a déjà démontré par des études, plutôt faites à l'international, que ça réduit la mortalité, l'autonomie, l'hospitalisation, l'hérospitalisation. Efficacité démontrée sur les thérapeutiques adaptées, stratégie préventive. Je le répète, sur les thérapeutiques adaptées et stratégie préventive. Et elle peut apporter un bénéfice aux patients. Donc, c'est quelque chose de très important d'avoir cette culture gériatrique. Moi, je l'appelle plutôt une acculturation gériatrique qui permettra de faire une médecine de qualité en faveur de cette population. Donc, retenez un peu ce schéma. Souvent, une personne âgée, ça, c'est dans la loi de Bouchon. Les gériatres, ils la connaissent beaucoup plus. Maintenant, de plus en plus, nos amis de la Société marocaine de médecine générale, puisqu'il y a eu des formations aussi dans ce sens. Mais ça permet de donner un ordre d'idées pour dire que, quand on a une personne âgée, il faut comprendre ce qui se passe lors d'un vieillissement physiologique. Il faut comprendre quelles sont les maladies chroniques atteintes qui touchent cette personne âgée et quels événements intercurrents, en l'occurrence, quelles maladies aiguë, va permettre de changer le cours d'un vieillissement harmonieux pour le ramener vers un vieillissement désharmonieux en passant en dessous du seuil de l'insuffisance. Alors, la dénutrition, chez le sujet âgé, c'est quoi, en fait ? C'est une maladie méconnue, c'est une maladie fréquente, c'est une maladie silencieuse et aussi, c'est une maladie qui tue. Donc, je préfère que vous reteniez ces quatre, on va dire, j'ai utilisé des adjectifs et aussi un verbe parce que quand je dis une maladie qui tue, mais vraiment, c'est une maladie qui tue. Une personne âgée, elle perd 50% de la masse musculaire indépendamment de toute pathologie chronique ou maladie aiguë, elle décède. Donc, on peut se poser des questions, pourquoi il est décédé ? Tout simplement parce qu'il était dénutri gravement. Alors, quelques chiffres, prévalence plutôt, la dénutrition, elle est fréquente à tous les niveaux, aussi bien à domicile qu'au niveau hospitalier. Donc, à domicile, 10% pour les plus de 80 ans et en risque de dénutrition, il est de l'ordre de 20 à 30% chez les plus de 70 ans. Tout le travail, il est là en matière de dépistage de la dénutrition. Et en institution gériatrique, la dénutrition représente dans les services aigus, il n'y en a pas assez, voire quasi inexistants en Maroc, mais je pense que la filière va permettre de résoudre une grande partie de ces problématiques, ou plutôt des filières de soins. 30 à 70% en cours séjour gériatrique, 30 à 50% des unités de soins de longue durée, et 20 à 40%, on appelle ça dans les EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et enfin, 40% de l'ensemble des patients hospitalisés, et je préfère que vous sachiez que 70% sont dénutris en cancérologie quand ils sont atteints de maladies cancéroniques. Donc, le risque de dénutrition, il est de l'ordre de 100% dans les services aigus. Quand je dis aigus, on poste après un passage dans une unité d'urgence ou en réanimation, et de 50 à 70% dans les autres structures. Donc, retenez une chose. Moi, je dis tout simplement, tous les personnes âgées qui rentrent à l'hôpital sont dénutrises. Alors, définition de la dénutrition, c'est un déséquilibre nutritionnel caractérisé par un bilan énergétique ou protéique négatif, ça vous le savez. Donc, il peut être lié une association de ces facteurs, c'est-à-dire un déficit d'apport protéino-énergétique, une augmentation des dépenses énergétiques, ou les deux à la fois, une augmentation des pertes énergétiques et des pertes protéines. Donc, les facteurs de risque, ça, c'est votre rôle. Il faut aller à la pêche de l'information. C'est là tout l'art, on va dire, du professionnel de santé, du médecin, de la diététicienne, de toutes les personnes qui œuvrent, de tous les spécialistes, parce qu'il faut aller repérer ces facteurs, aussi bien psychosociaux, environnementaux, parce que vous l'avez compris, un gériatre ou plutôt quelqu'un avec une culture gériatrique, il va résonner sur les trois axes, médico-psycho-social. L'isolement social, c'est un facteur de risque. Sachez qu'une des nutricions, ça va du supermarché, ou plutôt du marché, jusqu'à l'assiette. Donc, il faut comprendre ce qui se passe pour avoir de quoi se nourrir, parce que si c'est quelqu'un qui est dépendant, on perd d'autonomie ou d'incapacité, et on a la chance d'avoir avec nos professeurs, Abdelzak Joui, qui est un médecin physique de réadaptation, il connaît cette thématique-là, s'il ne peut pas se lever pour aller avoir de quoi se nourrir, son assiette sera vide et surtout son frigo, il reprendra à rire, et encore moins quelqu'un qui lui prépare à manger. Donc, la maltraitance, c'est aussi un facteur de risque. Le 2 est l'hospitalisation, changement d'avis. Les troubles buccodentaires, est-ce que vraiment tout le monde pense à ouvrir la bouche de ses patients ? Donc, je vous laisse sourire. Je pense que beaucoup n'en pensent pas à ouvrir la bouche, et quand on voit un peu la bouche déjà de l'extérieur, on sait très bien ce qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est un facteur de risque. Parfois, il faut commencer par la bouche, parce qu'il y a des problèmes aussi bien de mastication, quand il y a un mauvais état buccodentaire, un désappareilège mal adapté, une sécheresse buccale, une dysgosie, des candidoses. Donc, franchement, la bouche, il faut commencer par ouvrir la bouche de vos patients et vous allez avoir des grosses surprises. Les troubles de la déglutition, qui sont très fréquents aussi bien en domicile qu'en institution, et toute infection aiguë ou décompensation d'une pathologie chronique. Et vous allez voir ce quatrième, on va dire ce quatrième facteur de risque, il a été maintenant associé dans la nouvelle définition, ou plutôt les nouvelles recommandations. Et bien évidemment, dans ces facteurs-là, n'oublions pas qu'il y a des patients qui peuvent être douloureux. Donc, vous voyez, les facteurs modifiables, on peut traiter des facteurs modifiables et traiter une dénutrition quand il y a une pathologie infectieuse, une intervention chirurgicale, quand il y a des escarpes. Les régimes restrictifs. S'il vous plaît, retenez aucun régime restrictif chez le sujet âgé. Faire maigrir une personne âgée, c'est le tuer. Voilà, donc je préfère le dire comme ça, c'est très simple. Donc, il faut que ça soit encadré par des vrais professionnels, quand je dis des vrais professionnels qui ont l'habitude de travailler avec des personnes âgées et aussi formés, on va dire, à la nutrition du sujet âgé. Et pas que, puisqu'il y a aussi, on est accompagné par d'autres corps de métier pour, s'il y a une indication, pour faire maigrir une personne âgée. Parce qu'on ne peut pas la faire maigrir que sur la base des aliments, mais il y a aussi l'activité physique adaptée. Ça sera le sujet de tout à l'heure. La dépendance pour les actes de la vie quotidienne. Donc, dépendance pour l'alimentation. Comment voulez-vous qu'on améliore la rénutrition si quelqu'un est dépendant d'une tierce personne ? Dépendant pour la mobilité. Les traitements médicamenteux, vous voyez très bien la liste des traitements. Plus on a une liste longue, plus il y a un risque, on va dire, de dénutrition. Parce que tout simplement, les patients n'ont pas envie de manger. Il y a cette sensation de satiété à cause de la polymédication. Donc, il faut commencer par déprescrire. Mais attention, quand il y a des médicaments qui ont fait leur preuve, il faut les prescrire. Donc là, on rentre dans l'hyatrogène et dans l'autre sens, parce qu'on a parfois des médicaments qui ont fait leur preuve, mais ils ne sont pas prescrits. On appelle ça l'indérus. Prenez l'exemple de l'insuffisance cardiaque, par exemple, cachectitian. Donc, il faut mettre 3-4 traitements pour stabiliser l'insuffisance cardiaque. Les maladies neurocognitives, donc je n'ai pas dit le mot démence, mais sachez, mes amis, que le mot démence, il est abandonné depuis quelques années. C'est une maladie neurocognitive, que ce soit l'Alzheimer ou Parkinson ou les autres maladies neurocognitives comme les maladies vasculaires. C'est un facteur de risque de dénutrition. Et enfin, les troubles psychiatriques. Conséquence de la dénutrition, vous l'avez compris, c'est quelque chose de délétère sur les tissus. Il y aura des changements des fonctions corporelles et de la composition corporelle. On parle de sarcopénie. Une aggravation du pronostic des maladies, surtout chroniques. Une diminution de la qualité de vie, plus particulièrement chez le sujet âgé. Une augmentation du risque de dépendance. Et je préfère rajouter une augmentation du risque de mortalité. Donc, résumé sur ce schéma. Donc, réduction de la masse protéique. Il y aura des conséquences aussi bien sur le plan trophique parce que des mauvais cicatrisations. On peut avoir des fistiles et un escarpe qui ne ferme jamais. Donc, on peut faire tous les meilleurs pansements du monde. Donc, si vous ne prenez pas en compte la dénutrition, croyez-moi, votre escarpe, il ne fermera jamais. Donc, l'immunité cellulaire. Les patients sont candidats à faire des infections et contiennent une réduction de la masse musculaire. Donc, ça, c'est la fameuse sarcopénie. Et quand elle touche parfois le muscle cardiaque, on a des conséquences très gravissimes. Eh bien, ça, c'est pour les décideurs. Cette slide. Donc, sachez que la dénutrition, pourquoi on a parlé d'enjeux de santé publique ? Parce que ça prolonge les durées de séjour. C'est un gros gouffre financier puisque ça augmente les coûts allant de 5 à 10 % des dépenses de santé. Et cette incidence, elle est accrue, d'autant plus quand il y a des complications liées à sa dénutrition. On aura du mal à faire sortir les patients. Donc, l'indice de masse corporelle et risque de mortalité, vous voyez très bien. Donc, il y a une corrélation entre l'indice de masse corporelle. Donc, plus il est bas, plus il y a un risque de mortalité. Après, ça augmente quand on arrive vers l'obésité morbide. Critère de la Haute Autorité de la Santé, novembre 2021. C'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, quand on parle de dénutrition, il fut une époque, pendant longtemps, la dénutrition, c'était souvent quatre choses, on va dire. Excusez-moi. Donc, c'était la vitesse de perte de poids. C'était le MNA, le Mini Nutritionnel Test Index. C'est-à-dire, c'est un outil de dépistage de la dénutrition. C'était l'indice de masse corporelle. Et croyez-moi, on considérait qu'il était dénutré à partir de 21. Là, on a encore corsé, on a considéré à partir de 22. Vous avez le relevé des ingestables. Et vous avez aussi, on va dire, j'ai parlé, je pense que j'ai dit la vitesse de perte de poids. C'est quelque chose à prendre en compte. Donc, aujourd'hui, pour parler de nutrition, il suffit d'avoir un critère phénotypique et un critère éthiologique. Et puis, l'albumine, que j'ai oublié de dire tout à l'heure. L'albumine, avant, c'était un critère diagnostique. Aujourd'hui, l'albumine, c'est un critère de sévérité. Donc, oubliez l'albumine. Vous pouvez la demander. Mais croyez-moi, souvent, j'ai été confronté à avoir des gens qui traitent le chiffre de l'albumine dans un contexte, parfois, d'hypercatabolisme et de troubles hydroélectrolytiques. Donc, aujourd'hui, ça a été écarté. Donc, l'albumine, ce n'est plus un critère diagnostique, c'est un critère de sévérité. Donc, critère phénotypique, en allant de la perte de poids. Donc, quand il y a une perte de poids, plus de 5 % en un mois, 10 % en six mois. L'indice de masse corporelle, moins de 22, avant, il était 21. Une sarcopénie confirmée, et je vais en parler dans la slide suivante. Et un critère éthiologique suffit. Donc, croyez-moi, quand vous voyez ces nouveaux critères, tous vos patients sont dénutris. Donc, retenez juste le tableau en bas. Vous avez souvent des patients âgés en situation d'agression avec ou sans syndrome inflammatoire, pathologie aiguë, pathologie chronique ou pathologie évolutive. Donc, la sévérité, c'est plus sur la vitesse de perte de poids. Il faut être sûr d'avoir l'antériorité ou le poids antérieur du patient. Le relevé des ingestats, ça consiste à relever l'ensemble des prises alimentaires journalières. Excusez-moi, c'est un peu flou, mais là, on va noter si l'assiette a été finie partiellement ou sur les deux tiers, ou complètement, le patient a fini toute son assiette. Et en basant de ces relevés des ingestats, là, on a vraiment le gros travail des diéticiennes qui viennent nous aider pour atteindre les objectifs caloriques que le médecin va fixer. Alors, ensuite. Donc, on a aussi un autre moyen quand les patients ont toute leur faculté cognitive. c'est un peu presque une réglette comme dans les gestes visuels analogiques pour les patients douloureux. On demande aux patients combien ils mangent la quantité et l'évaluation de la prise alimentaire. Et nous, de l'autre côté, on considère que cette prise alimentaire est à risque quand elle est inférieure à 7. Donc, on parle de risque de dénutrition. Et sachez que c'est quelque chose qui existe, mais n'est pas très souvent utilisé en pratique courante. Mais parfois, dans les cabinets, ça peut être un outil très simple de dépistage. La sarcopénie. Donc, sarcopénie, avant, c'était une définition uniquement sur la base de la masse musculaire. Maintenant, c'est une double définition. C'est la partie fonctionnelle. Ça veut dire réduction de la force et de la masse musculaire. Quand vous voyez les patients dans vos cabinets, n'hésitez pas à aller les charger dans les salles d'attente. Vous allez voir, ils auront du mal à se lever. Parfois, on peut utiliser le dynamomètre. C'est le hand grip. Chez la femme, on considère qu'il est pathologique quand c'est inférieur à 16. Et chez l'homme, quand c'est inférieur à 25. Et puis, on a aussi la masse musculaire qu'on va évaluer. Donc, on peut partir aussi sur le support de certaines techniques, notamment le scanner, l'impédance mètre, l'ostéotocytomètre. D'ailleurs, au départ, l'ostéotocytomètre, c'était destiné pour mesurer la masse musculaire. Et on a l'impédance mètre pour les plus chanceux pour évaluer cette masse musculaire. Donc, vous voyez, il y a l'indice de masse corporelle qui doit être mesuré en priorité par une toise. Je pense que la majorité d'entre vous, ils ont une toise. Et donc, quand on n'a pas une toise, on peut utiliser la formule de Schumli. On ne va pas dire qu'on vous demande de faire ce calcul, mais on calcule plus la distance tall en genou. On a des tableaux, on fait une extrapolation par rapport au tableau pour calculer l'indice de masse, la taille. Et après, on calculera l'indice de masse corporelle. Donc, c'est les réglettes qu'on a dans nos services. C'est ce qu'on utilise pour quand vous avez des patients grappataires immobiles. La sarcopénie, vous avez compris sur le plan physiologique, on a tendance à perdre de la masse maigre et on a une augmentation de la masse grasse, diminuant de l'ordre de 20-40%. Retenez, 30% chez la femme et 40% chez l'homme. Une baisse physiologique de cette masse maigre. Ensuite, ça, c'est l'exemple de coupe de sarcopénie. Là, tout en haut, on a une personne qui est jeune. On voit bien, c'est une coupe transversale du quadriceps. On voit bien les muscles. Plus on avance dans l'âge, il y a une réduction de la masse maigre et il y a de plus en plus de masse grasse. On voit très bien que la graisse s'infiltre au niveau des groupes musculaires. Donc, c'est ça, la sarcopénie. C'est un critère pronostic. Sachez que si au suivi, il y a une disparition du critère éthiologique puisque maintenant, on a une définition un critère phénotypique et un critère éthiologique, le diagnostic de dénutrition persiste tant que persiste ce critère. Vous voyez, ça devient très corsé. Donc, on doit dire qu'on a toute personne âgée. Moi, je dis qu'en face de vous, sachez qu'elle est dénutrie. Donc, de base. Donc, il est nécessaire une fois le diagnostic de dénutrition apporté de réaliser un bilan éthiologique complet à la recherche d'autres critères éthiologiques orientés par l'interrogatoire et l'examen clinique. Donc, cas particulier très, 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 très important. L'obésité. On parle plus de notion d'obésité sarcopénique. On voit très bien ça dans notre contexte culturel. De partir du moment où quelqu'un, il est très fort, on pense qu'il est en bonne santé. Croyez-moi, c'est faux. Souvent, ils sont dénutris, d'autant plus quand ils sont âgés parce que vous l'avez compris, il y a une tendance à avoir plus de masse graisse que masse maigre. Donc, pour faire le diagnostic de dénutrition, c'est les personnes âgées en situation d'obésité. Souvent, ça vous fait penser aux diabétiques. Donc, il est recommandé d'utiliser les critères phénotypiques suivants. Perte de poids plus de 5% en un mois, 10% en six mois et une sarcopénique confirmée. Recommandation pour la pesée. Dans des services aigus, retenez une fois par semaine en moyenne. Dans des services de moyen séjour ou des rééducations tous les 15 jours. Dans les deux séjours, une fois par mois. En ville, au minimum une fois par an. Et si risque de dénutrition, c'est toutes les semaines. Donc, il faut aussi se donner les moyens de peser les patients. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas moyen de les peser. On peut toujours peser non, patient âgé quand on donne ces moyens. Donc, vous voyez, ça peut aller même du gravataire ou les gens qui ont une validité limitée ou les gens qui sont validés. Alors, les stratégies de prise en charge, je ne vais pas trop m'étaler, mais sachez, plus elle est précoce, plus elle est efficace. Il faut d'abord corriger les facteurs de risque. Donc, il faut corriger les facteurs de risque avant de faire quoi que ce soit. Donc, corriger les facteurs de risque avec des aides aussi bien techniques humaines pour l'alimentation, les soins buccodentaires, j'insiste, je marque trois plus, réévaluer les pertinences des régimes parce que ça ne sert à rien, un régime chez le sujet âgé et réviser l'ordonnance selon les pathologies sous-jacentes. Et puis, on définit les objectifs nutritionnels et ça, c'est un travail qui se fait étroitement avec les diététiciennes et les nutritionnistes et on choisit le mode de prise en charge. Donc, on a de la chance d'avoir Mme Chouali qui va aborder brillamment cette partie-là. Donc, je ne vais pas trop m'étaler. Donc, la dénutrition, c'est une affaire qui nous concerne tous. Il faut mettre les patients dans le circuit. Moi, je l'appelle, c'est ma formule parce que souvent, les patients sont hors-secuit. Place du médecin traitant de famille généraliste que vous êtes et avec les autres professionnels de santé. Place de la famille puisqu'on fait aussi un rôle de sensibilisation. Les réseaux de soins, les associations, les dispositifs d'appui à la coordination. Vous voyez, j'ai mis un peu le paquet. Les conseils régionaux, les plateformes territoriales d'appui dont je peux faire tout un déroulé. Et d'ailleurs, on a bien vu qu'ici, maintenant, ça devient une cause nationale. Donc, le parcours de soins, c'est l'ensemble des étapes par où passe une personne âgée aussi bien avec son médecin traitant, pharmacien, quand il est dans un établissement hospitalier. Donc, le lien avec les réseaux. Donc, vous savez qu'il y a trois notions, les parcours, les filières, les réseaux. Ça, c'est des notions qu'il faut bien comprendre dans un territoire de santé pour bien prendre en charge. Et bien sûr, cette prise en charge, elle sera de qualité puisqu'elle va répondre aux recommandations de bonnes pratiques chez le sujet âgé. Donc, ces stratégies. Donc, je vous laisse réfléchir mais vous aurez dans quelques instants les réponses. Message clé, la dénutrition est un problème majeur de santé publique qui concerne, je parle en France, de 2 millions de personnes en France. Le diagnostic de dénutrition est exclusivement clinique. Voyez un peu, déjà, c'est un message. Donc, ne pensez pas qu'il faut aller courir à demander des examens à tout va, mais il est clinique, surtout chez le sujet âgé. Il repose sur l'association d'un critère phénotypique qui est un critère éthiologique, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. L'albuminémie n'est pas un critère diagnostique, c'est un critère de sévérité. Ça, c'est un autre message. Le poids doit être mesuré à chaque consultation, à chaque consultation, je préfère le répéter, et où hospitalisation est renseignée dans le dossier médical parce qu'il faut tracer aussi tout ce qu'on fait. Sinon, on n'a pas d'antériorité. Et l'indice de masse corporelle, il est normal, le LV n'exclut pas la possibilité d'une dénutrition. Donc, vous savez que l'ADG, c'est un travail d'équipe et je tiens toujours à remercier les gens qui travaillent un petit peu, on va dire, sans trop se mettre en avant. Donc, c'est mon bureau. Donc, croyez-moi, ils sont très efficaces. Donc, je suis bien entouré par des femmes très pertinentes, croyez-moi. Donc, il y a déjà trois gériatres qualifiés. Il y a un urgentogériatre, il y a une juriste, sociologue. On a envoyé une au Qatar, c'est Lamia El-Luley qui est en bas, qui est là. Donc, on a aussi une ingénieure agroalimentaire spécialiste en nutrition. Donc, on fait notre travail parce qu'on aime ce qu'on fait, on est passionné, on aime renforcer nos passerelles avec nos pays, on le fait parce qu'on a tous croisé quelqu'un dans nos familles qui a ses regards. Donc, je reprends ma formule syndicale pour dire que vivre, c'est vieillir, agissant tous pour le bienveillir. Merci pour votre attention. Merci, docteur Emad Hafedi pour cette présentation pertinente. Docteur Benepo, est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Docteur Benepo, vous êtes avec nous ? Micro. Je préfère laisser la parole aux participants qui ont peut-être des questions à poser. Il y a beaucoup de médecins qui ont fait des DU de nutrition. Peut-être qu'ils auraient besoin de compléments, d'informations et de nouveautés surtout. Est-ce que vous permettez, si Benepo, qu'on le fasse à la fin si ça ne vous dérange pas ? Parce que comme ça, je pense qu'il peut y avoir des belles passerelles entre nos experts panélistes. Je pense que parfois, je peux passer la main à professeur J.oui ou bien à Rihab où moi, je peux répondre. Je pense que c'est mieux de laisser. Parce que c'est très lié quelque part, les questions. Merci. Pour qu'il n'y ait pas de redondance. Je m'excuse. Merci beaucoup. Vous avez bien dit. Docteur Emet, on ne vous écoute pas. Donc, c'est Mme Chouari qui va intervenir et lui a donné la parole Docteur Benabou. D'accord. Il faut activer le micro. Vous m'entendez bien ? Oui, on vous écoute. À vous la parole, Mme Rihab. Merci. Alors, mon sujet aujourd'hui sera intitulé « La dénutrition de la personne âgée et la place du diététicien nutritionniste dans la prise en charge de cette dénutrition. » Je suis très content d'être parmi vous ce soir. Merci Docteur Hafidah pour l'invitation et j'espère que ma présentation vous sera utile par la suite. Je suis désolée ma présentation. Je l'ai fait à la dernière minute vu que je n'étais pas avertie à l'avance. Du coup, je suis une personne qui préfère plutôt parler et partager ses idées, ses informations, ses expériences de lire des diapos. Donc, j'essaie de préparer quand même quelque chose pour que vous arrivez à me suivre mais ne vous visez pas trop sur les diapos que je vais partager. Alors, excusez-moi, j'essaierai juste de partager l'écran. Vous arrivez à voir ? Oui, pas encore, pas encore. C'est en cours. C'est en cours ? C'est bon ? Ça s'est affiché ? C'est toujours en cours, question de débit. D'accord, OK. Donc, le temps que ça s'affiche, merci de me le signaler quand ça va s'afficher sur vos écrans. je ne laisse passer aucune occasion pour parler du rôle du diététicien nutritionniste dans le secteur de santé et bien dans d'autres secteurs, bien évidemment. Le diététicien nutritionniste y joue un rôle primordial et surtout, surtout quand il s'agit de diététicien. Malheureusement, c'est un sujet qui est très, très important et qui passe inaperçu chez la plupart d'entre nous. La dénutrition fait partie des problématiques les plus abondantes, surtout chez les personnes âgées et comme l'a dit docteur Aïmad Hafidi, personne âgée est une personne qui est en état de dénutrition et qui doit être prise en charge en urgence par une équipe pluridisciplinaire et dans cette équipe il doit obligatoirement y avoir un diététicien nutritionniste pour justement prendre en charge du côté nutritionnel et pour évaluer tout ce qui est évolution du statut nutritionnel, etc. et adapter une prise en charge et la personnaliser selon chaque cas, selon ses bilans, selon son état nutritionnel, selon ses préférences et ses habitudes alimentaires, selon son niveau socio-économique et beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en jeu pour justement adapter la prise en charge nutritionnelle et ne pas avoir quelque chose à l'emporte-pièce qu'on va appliquer avec monsieur Tout le monde, ce n'est jamais qu'il faut faire. Il faut toujours personnaliser la prise en charge selon le cas. J'espère que ça s'est affiché, non ? Je pense qu'il faut sortir, il faut départager puis repartager parce que là, ça tourne depuis tout à l'heure. D'accord. qu'il faut reprendre dans le partage. On ne vous entend pas, madame Chouari ? On ne vous entend pas. Il faut activer le micro. Vous m'entendez ? Oui, oui. Ils sont qu'il y a d'avant, ça s'affiche l'écran, non ? Non, non. Pas encore. Pas encore, madame. Madame Reha. J'essaie d'arrêter et de repartager. Si l'on fait l'inverse parce que tout à l'heure, il me semble que quand vous avez désactivé le micro, on vous entendait. Désactivez le micro, on va voir. Allez-y, parlez. Là, c'est mieux ? Non. Non ? Vous ne vous entendez pas ? On vous écoute, mais le son, il s'interrompt un peu. Non, on ne vous entend pas. Et là, c'est mieux ? Non ? Moi, je vous entends. Je ne vous entends pas. Moi aussi, je vous entends très, très bien. Docteur Ahmed, on va commencer. On ne vous entend pas. Docteur Ahmed, moi, je l'entends. Moi aussi, je vous entends très bien. Je pense que c'est Docteur Ahmed qui a un problème sur… Peut-être. Docteur Ahmed, vous arrivez à m'entendre ? Très bien. Donc, je pense que le problème… C'est chez Ahmed. Docteur Ahmed, vous ne m'entendez pas. Alors que nous, on entend bien. Ce n'est pas grave. De toute façon, est-ce que l'écran, ça s'est affiché ou pas encore ? Il faut que je puisse… J'ai repartagé encore. Non, non. Pas encore. J'arrête le partage encore une deuxième fois. Est-ce que maintenant, ça se voit ? Oui. C'est bon. C'est bien. OK, c'est bon. OK, parfait. Vous n'êtes pas en plein écran. Alors là, je suis en plein écran. C'est bon ? Comme je l'ai signalé au début, la place du diététicien nutritionniste et le rôle qu'il joue au sein de l'équipe pluridisciplinaire qui doit prendre en charge la dénutrition chez la personne âgée est un rôle qui est primordial. Et puis, je ne tarderai pas sur la définition, le diagnostic et tout le reste. Docteur Ahmed a pris la peine de bien l'expliquer. Ce qu'il faut retenir, justement, c'est que la personne âgée, quand on reçoit une consultation aujourd'hui, on doit la considérer comme une personne dénutrie. Il suffit juste de voir quelle est l'étape de dénutrition, on va dire, ou le degré de dénutrition, éveiller l'IMC, voir ce qu'on peut faire pour cette personne et essayer de personnaliser justement la prise en charge. Donc, la dénutrition, elle peut être liée à une association des facteurs suivants. Ça peut être un déficit protéino-énergétique qui est dû à un manque d'apport, une augmentation des dépenses énergétiques liées justement au vieillissement ou à d'autres facteurs épigénétiques et une augmentation des pertes énergétiques et ou protéiques chez la personne âgée. Alors, cette dénutrition, elle va causer pas mal de problèmes si on a déjà la personne qui a plusieurs problèmes de santé, on cite entre autres la diminution de la qualité de vie de la personne, le pronostic vitel qui est en question dans l'état de dénutrition. On le sait tous qu'il s'installe une spérale qui est bilétaire entre les causes et les conséquences de la dénutrition, ce qui peut coûter des vies. Malheureusement, aujourd'hui, le décès de plusieurs personnes âgées est dû à la dénutrition et non à d'autres pathologies. prenons en considération la dénutrition et ses dangers ayant le réflexe à diagnostiquer le plus tôt et le plus préconcément possible parce que plus la prise en charge est installée préconcément, plus on a des chances de réussir le traitement. La spirale de la dénutrition est par l'anorexie, la fatigue, l'amaigrissement avec tout ce qui est des visites immunitaires par la suite comme conséquence des infections, des troubles psychiques ou autres problèmes de santé qui pour la suite peuvent finir avec un état de chute important et des escarres, des infections et tout le reste et ça peut mener jusqu'à un état gravataire et aller jusqu'au décès. Donc la dénutrition partage des critères de diagnostic avec la fragilité, la sarcopénie et la cachexie. Docteur Imad avait bien expliqué la relation entre tous ces critères. L'identification, l'une de ces situations doit conduire à la recherche d'une des nutrition. donc on ne doit pas oublier que chez les personnes âgées on ne doit pas juste voir le poids seul. On a d'autres critères à évaluer pour justement arriver au diagnostic de la dénutrition. Même une personne en état d'obésité avec un IMC élevé souffrir de malnutrition et de sarcopie, il y a plusieurs paramètres à prendre en considération pour pouvoir s'analyser et adapter les prescriptions. Les carences en micronutriments sont souvent aussi liées et associées à la dénutrition. On n'a pas qu'une perte au niveau musculaire ou bien du compartiment maigre, mais aussi des pertes en eau, d'hydratation, bien évidemment, des problèmes de carences en micronutriments, que ce soit les vitamines, les séninéraux ou d'autres enzymes et hormones, ainsi de suite. des choses qui sont liées plutôt au vieillissement mais d'autres choses sont plutôt liées à l'état de nutrition spécialement. Donc, si on arrive à la traiter, on arrivera à avoir une meilleure qualité de vie et réussir beaucoup mieux les traitements proposés pour des pathologies associées si la personne en souffre. Donc, le diagnostic, je vais le passer parce qu'on en a parlé avec le DMC, avec le reste que le Dr. Ahmed avait cité. Alors, les critères éthiologiques, on a une réduction de la prise alimentaire qui est supérieure ou égale à 50% pendant plus d'une semaine. Donc, une personne habituellement prend un 100% d'apport énergétique, elle va le réduire à 50% ou plus pendant plus d'une semaine. Elle va avoir un appétit qui n'est pas comme d'habitude, un apport qui n'est pas comme habituel et automatiquement, ça va engendrer une réduction des apports. Cette réduction d'apport, si elle dure plus de deux semaines, va peut-être être la cause par la suite d'une des nutrition qui va s'aggraver avec le temps si elle n'est pas prise en charge. Donc, l'absorption est également réduite. On sait tous qu'avec l'état de vieillissement, l'avancement de l'âge, etc., une personne âgée souffre de problèmes de malabsorption ou de maldigestion. les problèmes liés liés au système digestif sont très nombreux. Essayons de prendre en considération les troubles du système digestif et régler les problèmes de constipation ou de diarrhée ou de maldigestion. Quand on essaie de faire l'interrogatoire au début, il faut toujours poser la question au patient et aux personnes qui s'occupent de lui si le patient n'arrive pas à répondre à nos questions par rapport à la qualité et l'apparence des selles. C'est très important. Est-ce qu'il y a des morceaux de ce qu'il mange dans ses selles ? Est-ce qu'il souffre de constipation ou de diarrhée ou des épisodes entre les deux ? Est-ce qu'il y a un autre problème de lourdeur ou de problème de retard de digestion ? Est-ce qu'il y a des ballonnements ? Est-ce qu'il y a… N'importe le problème qui peut vous passer par la tête liée au système digestif, il faut poser des questions durant le premier interrogatoire pour avoir une idée plus exacte sur l'absorption et la digestion chez le patient âgé parce que c'est très important et c'est déterminant et ça peut être l'un des facteurs déclenchants de la dénutrition. Alors, on a aussi les situations pathologiques qui peuvent être avec ou sans syndrome inflammatoire qu'on souffre la plupart des personnes âgées qui peuvent être l'une des étiologies pour la dénutrition. Alors, l'état nutritionnel. L'état nutritionnel, il est très important et déterminant. On a remarqué que vos diapos ne défilent pas. OK. Là, vous êtes sur quel diapo ? L'état nutritionnel ? La première. Toujours la première. La première. D'accord. Là, c'est un petit peu un problème de son, Madame Rehep. On ne vous entend pas très bien. Alors, je vais le désactiver. Là, c'est mieux, vous m'entendez ? Ça va ? Moi, je vous entends. Mais ça coupe de temps en temps. On vous entend bien, mais ça coupe de temps en temps. D'accord. J'espère que ça va aller. Alors, la diapo qui est affichée maintenant, c'est la diapo de l'état nutritionnel. C'est bien ce qui est sur vos écrans ? C'est ça, oui. OK. Donc, je parlais de l'état nutritionnel comme étant un paramètre qu'on doit évaluer dans les consultations. L'état nutritionnel, il est très, très important chez les personnes âgées et sa surveillance, elle est très importante. Donc, la surveillance nutritionnelle des personnes âgées implique le patient lui-même, bien évidemment, les proches aidants, les professionnels et tous les professionnels du secteur médico-social qui sont concernés par la nutrition ou susceptibles de s'occuper de ces personnes âgées. Alors, quel que soit leur statut nutritionnel, ça veut dire si je fais le nécessaire et que la personne est en état normal de dénutrition déclarée en calculant l'IMC que docteur Imad avait cité, là, je ne laisse pas tomber quand même. on doit surveiller et resurveiller à chaque fois et à chaque consultation le poids et l'état nutritionnel et le statut nutritionnel de la personne âgée. Si on a déjà posé le diagnostic de dénutrition, là, on commence précocement la prise en charge et plus la dénutrition est sévère, on aura besoin davantage d'autres professionnels de santé qui vont faire partie de l'équipe multidisciplinaire qui doit prendre en charge ces personnes pour justement mettre fin au problème de la dénutrition. Donc, quel que soit leur statut nutritionnel, la surveillance repose sur la mesure du poids, le calcul de l'IMC, l'évaluation de la PIE, l'évaluation de la consommation alimentaire à travers l'enquête alimentaire en pratique à consultation avec les patients en tant que diététicien nutritionniste. C'est le rôle justement du nutritionniste qui fait le suivi de la personne âgée d'évaluer ses apports en protéines, en glucides et en lipides et de voir si ça correspond aux recommandations ou non, si ça répond à ses besoins physiologiques ou non et si ça peut améliorer son état de dénutrition ou que ce n'est pas suffisant pour justement pouvoir évaluer bien évidemment mais aussi donner une prescription qui s'adapte correctement à la personne concernée. La force musculaire également elle est à évaluer et à surveiller et recommander que la prise et la mesure de poids soit toujours faite sur le même dispositif de préférence de pesée donc toujours la même balance de préférence ou toujours utiliser un impédance-mètre adapté ou la technique qu'on a choisi de faire est disponible. Il est recommandé que l'appétit et la consommation alimentaire soient estimés également dans une échelle visuelle ou analogique ou verbale dans une échelle semi-quantitative en utilisant tout ce qui est portions on essaie de poser des questions plus pointues par rapport à l'apport les portions consommées par la personne ainsi de suite et au mieux calculer par un diététicien qui va nous calculer exactement l'apport calorique des aliments consommés par la personne âgée et les pourcentages comme je vous ai dit des macronutriments mais également l'apport en éléments essentiels de vitamines des minéraux et ainsi de suite. Il est recommandé de surveiller la force musculaire en mesure de la force de préhension ou de test du lever de chaise il est recommandé de surveiller de manière régulière l'état glucodontaire docteur Aïma l'a signalé toute l'heure et c'est très important à chaque fois qu'on a en consultation une personne âgée qui est le réflexe de voir la dentition de voir s'il n'y a pas de problème de déglutition les capacités de mastication également tout ça ce sont des problèmes qui peuvent mener à des états de détrition très graves et malheureusement jusqu'à présent inaperçus de consultation donc si on a le réflexe de peser toutes les personnes âgées qu'on reçoit on a le réflexe de voir la dentition la dentée buccodentaire de la personne âgée et ainsi de suite et de prendre précocement les effets engendrés par un manque d'apport ou le vieillissement ou tous les autres facteurs qu'on a cités on va justement vider les problèmes de grave dénutrition qui peuvent mener jusqu'au décès des foes donc quel que soit le statut nutritionnel il est recommandé de surveiller l'évolution à chaque consultation je commence par l'élément nutritif le plus important on va dire les éléments sont importants mais l'eau reste la seule boisson indispensable on doit toujours veiller sur un apport équilibré surtout chez la personne âgée comme on le sait plus de 60% du poids c'est de l'eau de la personne adulte alors chez la personne âgée avec les effets de vieillissement avec l'âge avec beaucoup de choses l'eau représente 60% normalement chez une personne normale mais chez une personne âgée c'est beaucoup beaucoup moins ça peut aller jusqu'à 35% donc il est recommandé de boire suffisamment d'eau de s'hydrater tous les jours de lever la peau jusqu'à 2 litres d'eau par jour pour les seniors jusqu'à 2 litres et demi des fois selon les l'épaule de la personne selon le climat selon beaucoup de choses il faut veiller à ce que la peau hydrique soit vraiment respectée et avoir de l'eau en petite quantité durant toute la journée ne stocke pas de l'eau donc on ne peut pas consommer toute la quantité Madame Chouari Madame Chouari on a toujours la slide qui est figée sur état nutritionnel beaucoup ont écrit des petits messages voilà là ça avance là ? oui là c'est bon ça avance c'est bon ok donc je pense dès que je mets un slide ça reste bloqué le reste vous ne le voyez pas je pense je suis désolée je suis désolée alors je disais je parlais de l'apport hydrique qui est très très important chez les seniors et chez les personnes âgées et que c'était un facteur déterminant pour l'état de dénutrition en général il faut éviter la déshydratation il faut éviter les apports restreints en macronutriments qui sont énergétiques qui vont nous donner nous assurer tous les processus biologiques dans le corps énergie et tout le reste mais l'eau vraiment c'est problématique parce que déjà l'état de la personne avec l'avancement de l'âge elle prend beaucoup d'eau et donc elle a besoin davantage et plus d'eau qu'une personne adulte normale qui n'est pas en avancement d'âge donc le risque de déshydratation il est très élevé chez la personne âgée il faut vraiment prendre ça en considération parce que la déshydratation peut aussi poser plusieurs problèmes dans les problèmes de concentration ça peut mener jusqu'au coma malheureusement les problèmes d'autres problèmes de réaction chimique et métabolique dans le corps donc l'eau est très indispensable d'ailleurs très importante et indispensable il faut veiller sur un apport équilibré en eau chez la personne âgée donc la dénutrition vous arrivez à voir le slide d'après ou on est toujours sur la ok alors c'est bon d'accord ok alors la dénutrition donc on a un état de déshydratation ça commence toujours par la déshydratation en premier généralement puis l'état d'anorexie en arrivant à l'état de dénutrition et puis la diminution de l'eau liée aux aliments aussi si on a une diminution d'apport général automatiquement on va avoir moins d'eau qu'on a habituellement en apport par rapport à la consommation des aliments on sait tous que les aliments sont très très riches en eau il y a l'apport hydrique qu'on consomme directement en buvant de l'eau et il y a l'apport hydrique qui vient via les aliments consommés donc il faut veiller à ce que les apports soient vraiment équilibrés entre apports et apports de tous les jours chez la personne âgée donc la diminution de la masse maigre engendre généralement une fonte musculaire une force d'eau également qui s'amène jusqu'à la déshydratation donc il faut vraiment tenir compte de ce cycle et tenir compte de la dénutrition précocement et de la déshydratation également pour justement améliorer la situation et le pronostic donc on arrive à l'information et l'éducation nutritionnelle qui sont d'importance cruciale dans la prise en charge de la personne âgée surtout sur la préparation de repas équilibrés quand on dit repas équilibrés donc il faut que ça soit varié fréquent personnalisé comme je vous ai dit tout à l'heure en calculant les apports et les besoins de chacun en s'alignant avec les habitudes alimentaires de chaque personne avec son niveau socio-économique et en personnalisant la prescription diététique et aussi la préparation des repas qui doit dépendre aussi de la qualité de mastication la dentition la santé buccolentaire est-ce qu'il y a des problèmes de déglutition ou non est-ce que la personne elle a un bon appétit ou ça commence à être dégradé est-ce qu'elle préfère un type d'aliment plus que d'autres ou un mode de cuisson plus que d'autres donc on essaie d'adapter au maximum et de personnaliser la prescription pour avoir des repas qui sont équilibrés qui répondent aux besoins du patient mais aussi qui répondent à ses attentes donc la prise systématique de collation c'est très très important de tenir compte que la personne âgée vu que son appétit elle commence à diminuer avec la dénutrition il faut penser à augmenter le nombre de repas durant la journée mieux avoir plusieurs petits repas dans la journée et combler les besoins de la personne de lui proposer trois grands repas on va dire ça comme ça il ne va pas arriver à les consommer en entier et ça va engendrer davantage une fonte musculaire et on revient au spirale de la dénutrition donc il faut systématiquement prescrire des collations chez les personnes âgées des collations enrichies des collations qui sont bien adaptées selon ses besoins l'augmentation de la densité énergétique et nutritionnelle en situation d'hypercatabolisme aussi ça c'est important on essaie d'enrichir au maximum les repas l'enrichissement des repas ça peut se faire en utilisant des aliments qui ont une petite quantité donne beaucoup d'énergie on va dire ça comme ça je vous cisterai par la suite quelques astuces pour enrichir les repas des patients âgés donc la détection des habitudes alimentaires elle est aussi importante la correction des fausses croyances malheureusement on commence à entendre de plus en plus de bêtises qui circulent via les médias ou via les réseaux sociaux et malheureusement les personnes âgées croient tout ce qu'ils entendent et commencent à appliquer comme les autres je cite le fait que la viande elle est inutile pour la personne âgée elle risque de causer le cancer elle risque de causer je ne sais pas quoi d'autre donc il faut éduquer au maximum les patients à ce qu'ils aillent l'idée comme quoi tous les aliments sont importants tous les groupes alimentaires doivent être présents on doit diversifier au maximum il n'y a pas d'aliment qui est bien et qu'on doit consommer en excès et il n'y a pas aussi d'aliment qui est mauvais à éliminer complètement de l'alimentation sauf s'il y en a des bilans qui l'imposent donc essayons de corriger tous les fausses croyances ça joue un rôle très très important que ce soit pour le traitement ou pour la prévention de la dénutrition l'adaptation des conseils selon le contexte comme je vous ai dit selon le niveau socio-économique tout en gardant le plaisir de manger il ne faut pas oublier exactement l'activité vous avez des diapos sur ça s'il vous plaît si vous avez d'autres diapos si vous pouvez faire défiler je défile depuis tout à l'heure non non nous sommes toujours sur la dénutrition je suis désolée je pense à chaque fois que je dois revenir sur j'ai fait défiler pas mal de diapos l'activité physique alors l'activité physique elle aussi c'est un élément important dans la prise en charge des personnes âgées bien évidemment il faut l'adapter selon les capacités de chaque personne malheureusement il y a des personnes âgées qui n'arrivent pas à bouger etc là on a recours au kinésithérapeute et à d'autres spécialistes pour maintenir l'activité physique elle permet de lutter contre la sarcopenie et contribuer à maintenir un lien social avec le patient il y a aussi l'hygiène du codement et le maintien de la capacité masticatoire ainsi de suite le traitement des pathologies associées bien évidemment surtout tout ce qui est lié à la douleur il est essentiel de le prendre en charge aussi tout ce qui est lié au système digestif pour améliorer l'absorption et la digestion et bien évidemment ce qu'il y a à retenir c'est les régimes alimentaires pratiqués le docteur Imad l'avait signalé tout à l'heure on ne fait jamais de régime restrictif pour une personne âgée dans le but de la faire maigrir c'est ça c'est catastrophique parce que une personne âgée risque la dénutrition si on a une prescription à faire c'est plutôt une prescription qui va être adaptée pour faire des variations dans les différents compartiments pour elle et arriver à un objectif qu'on a fixé au début avec le patient et éviter ou traiter la dénutrition dont il souffre lorsque l'impact sur le comportement alimentaire est de justification et à réadapter au cas où il faut évaluer régulièrement et réadapter les prescriptions à chaque consultation et adapter les prescriptions on va dire les prescriptions n'ont pas les régimes parce que le mot régime est à bannir on ne fait pas de régime pour les personnes âgées les besoins nutritionnels de la personne âgée retenir également les besoins protéiques qui doivent représenter 12 à 15% de la ration énergétique chez la personne âgée ou chez l'adulte mais si les apports énergétiques ils diminuent ce qui est fréquent la proportion de protéines contenues dans l'alimentation elle doit augmenter aussi donc devant les variations des apports alimentaires des sujets âgés il est vraiment préférable de calculer les apports en protéines en fonction du poids donc après la prise de poids on détermine qu'il est exactement l'apport protéinique personnalisé pour la personne et ça on fait un simple calcul c'est 1,1 à 1,3 grammes par kilogramme de poids corporel par jour chez les seniors afin de maintenir le bilan azoté équilibré les protéines contrairement à ce que vous arrivez à avoir là c'est bon on est sur protéines ok les protéines je disais que l'apport il doit respecter il doit être respecté entre 1,1 et 1,3 grammes par kilogramme de poids par personne pour justement éviter la dégradation du muscle et la chute musculaire contrairement aux glucides et aux lipides il n'y a pas de réserve de protéines comme il y a du glycogène et du tissu adipo donc les apports en protéines doivent être vraiment respectés et on doit veiller à ce que l'apport de protéines représente 60% en forme d'apports de protéines plutôt animales pourquoi les protéines animales parce qu'elles sont riches en acides aminés essentiels que l'on n'arrive pas à produire habituellement donc l'équilibre entre les protéines d'origine animale et végétale il est très important alors un sucre simple ou complexe n'a été répertorié comme un nutriment indispensable la recommandation ne porte que sur la ration globale glucide et devrait représenter 50% de l'apport énergétique comme l'adulte bien évidemment 50 à 60 des fois mais pour la personne âgée on veille plus sur l'augmentation légère de l'apport en pourcentage de protéines par rapport au glucide le vieillissement s'accompagne d'un retard de sécrétion d'insuline et d'une insuline aux résistances musculaires pour le cause favorisant les décompensations de type diabétique dans les états d'hypercatabolisme donc il faut tenir ça aussi en considération et puis on peut on peut recommander aussi aux patients âgés d'augmenter l'apport en glucides complexe et de limiter l'apport en glucides simple on va dire ça comme ça en conservant un repas au repas l'attrait qu'il doit néanmoins avoir donc l'apport total il doit être de 50% par rapport à l'apport énergétique journalier total mais la qualité et la quantité quand il n'y a pas que la quantité donc en situation d'alimentation artificielle il faut comme chez l'adulte que le rapport glucides et protéines soit compris entre 2,5 et 3 alors voilà je vous réaffiche la diapo donc la répartition des glucides liquides et protéines elle est très importante les protéines de 12 à 15% les glucides de 50% et les liquides de 35 à 38% d'abord et veillez bien évidemment sur l'apport en éléments gras essentiels là je parle de l'oméga 3 de l'oméga 6 et de l'oméga 9 également les besoins en acides gras essentiels peuvent être satisfaits tous les jours en utilisant des huiles végétaires comme des éléments pour enrichir les repas mais aussi comme composants et ingrédients principaux donc toute manipulation diététique à un âge avancé de la vie est mal tolérée et risque d'induire un état malnutrition chez un sujet qui ne peut ou ne veut acquérir de nouvelles habitudes alimentaires donc il faut veiller toujours à la personnalisation comme je vous ai dit de la prescription et aussi non seulement non seulement s'intéresser à tout ce qui est macronutriments et tout ce qui est énergétique et tout ce qui est protéines glucides lipides pour éviter chutes musculaires ainsi de suite mais aussi aux éléments essentiels les éléments essentiels qui sont très importants pour beaucoup de réactions biologiques dans notre corps je cite les vitamines et les minéraux plusieurs personnes âgées actuellement souffrent de difficiles par exemple en vitamine D en fer en calcium en phosphore en zinc donc penser à avoir les bilans de chaque personne et à personnaliser la prescription en complément alimentaire et on sait nous aussi justement avoir les apports en macronutriments mais aussi en micronutriments je ne sais pas combien il me reste de temps je pense que vous avez dépassé le temps ilam mais allez-y je vais faire vite alors je vais directement aux dernières diapos pour résumer la totalité donc toute personne âgée risque d'avoir un état de nutrition même si on ne trouve qu'une personne âgée est en état normal il faut la surveiller à chaque fois chaque statut nutritionnel il a la prescription il a les étapes à suivre en prise en charge et on a besoin bien évidemment d'une équipe qui est prédisciplinaire dont le diététicien nutritionniste fait partie pour évaluer les apports de la personne faire une prescription qui est personnalisée adaptée selon ses habitudes son niveau socio-économique et son bilan et bien évidemment faire le suivi et l'évaluation donc après je vous cite rapidement les astuces d'enrichissement des repas donc pour les personnes âgées on essaye d'adapter le 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 pourcentage d'apports en macronutriments en micronutriments mais on essaye aussi d'adapter les modes de cuisson les textures selon les problèmes de déclutition de chacun selon la force qu'elle a la personne de mastiquer ou non et beaucoup d'autres paramètres vont être pris en considération par le nutritionniste pour faire sa prescription en termes de repas et de donner exactement qu'est-ce qu'il faut manger et qu'est-ce qu'il faut éviter et quel est le mode de cuisson et la texture à proposer bien évidemment en respectant la présentation du repas les couleurs varier les apports pour avoir un maximum d'éléments dont le patient a besoin pour enrichir les repas on peut utiliser du lait en poudre on peut utiliser du lait concentré sucré ou non sucré du fromage râpé du jaune d'œuf aussi de la viande hachée des fruits secs en fait des choses qui sont des aliments qui sont en petite quantité nous donnent beaucoup d'énergie et nous apportent beaucoup d'éléments essentiels aussi entre autres aussi les compléments diététiques prédosés on peut utiliser comme renforcement et enrichissement pour les repas des patients donc voilà la place du diététicien et de la diététique et la prise en charge nutritionnelle elle est importante dans la prise en charge de la dénutrition chez la personne âgée chaque prise en charge doit être vraiment adaptée et personnalisée selon chaque patient et ses bilans selon le degré de dénutrition et l'équipe pluridisciplinaire prend le patient la totalité diallo on peut pas prendre en charge uniquement le volet thérapeutique et médical et oublier le volet nutritionnel parce que c'est ce volet là qui va nous permettre de réussir et d'augmenter les chances de réussite de tout traitement médical voilà donc si vous avez d'autres questions ou d'autres remarques n'hésitez pas voilà merci nous avons monsieur qui a levé la main monsieur madame comme on est en retard je propose que si ça vous dérange pas merci on laisse à la fin d'accord d'accord on continue continue et merci à docteur de patienter excusez-nous donc merci madame pour cette présentation donc docteur bouzit oui docteur oui je prends la main s'il vous plaît c'est ça oui est-ce que professeur va nous parler maintenant est-ce que monsieur est parmi nous oui monsieur salam on m'a chargé on m'a chargé de vous présenter dans ce webinaire nous avons tout l'honneur et le plaisir de vous accueillir parmi nous avec plaisir donc vous permettez-moi que je vous présente l'assistance vous êtes spécialiste vous êtes monsieur le professeur Andras Zakajewi vous êtes spécialiste en médecine physique et de réadaptation c'est bon vous m'écoutez vous m'entendez d'accord vous êtes professeur de l'enseignement supérieur et chef de département de médecine physique et réadaptation à la faculté de médecine Université Sidi Mohamed Ben Abdullah à Fès vous êtes aussi auteur de plusieurs articles publiés dans des journaux nationaux et internationaux donc nous avons tout le plaisir et l'honneur de vous accueillir parmi nous pour vous nous traiter un petit peu de ce qui relève de votre spécialité en matière de prise en charge des personnes âgées qui souffrent de la dénutrition veuillez bien avoir la gentillesse de prendre la parole s'il vous plaît merci merci beaucoup salam alaikum très heureux de participer avec vous quand j'ai reçu l'appel de docteur Aïmad Al-Hafide j'avais beaucoup d'empêchements mais il y avait un sentiment fort de dire oui et j'ai dit oui donc voilà je vous prie d'accepter mes réflexions c'est juste une discussion ouverte entre une équipe multidisciplinaire donc je vais essayer de vous parler de mon point de vue en tant que médecin spécialiste de réadaptation sur ce sujet qui est très intéressant et je félicite la société marocaine de médecine générale et l'alliance oro-marocaine de gériatrie et de gérontologie pour ce sujet qui est aussi compliqué et simple compliqué parce qu'on parle de deux choses particulières des personnes âgées qui sont négligées dans le système de santé et dans la formation et on parle spécialement de la dénutrition des personnes âgées qui est particulière mais également simple et facile à gérer depuis tout à l'heure j'ai écouté les deux interventions on parle de quelque chose de clinique de quelque chose de pratique de bon sens de surveillance de mesurer le poids mesurer voilà les signes de déshydratation quelque chose qui ne coûte rien pour le système de santé pour le clinicien pour le praticien pour l'équipe et qui rend service énormément aux patients et à la famille donc je vais continuer dans ce sens et bien sûr qui passe le dernier est là la tâche facile parce que tout a été dit donc je vais essayer d'aller rapidement pour gagner un peu de temps et je commence par est-ce que vous voyez les diapos ? Oui on les voit On voit du pain on les voit C'est bon D'accord donc je dois juste voilà donc d'abord je n'ai pas de conflit d'intérêt sur ce sujet voilà donc je commence par ce qui a été dit au début pour souligner l'importance et la gravité de ce problème qu'on est en train de débattre aujourd'hui qui est le problème de vieillissement de la population surtout avec les transitions qu'on est en train de vivre au Maroc et essentiellement la transition démographique avec baisse de taux de fécondité et augmentation de l'espérance de vie donc on a besoin de commencer à réfléchir sur comment on va préparer le vieillissement de la population et la gestion des besoins des personnes âgées au Maroc qui vont atteindre un pourcentage de 23% à l'horizon de 2050 selon les projections de la ACP et bien sûr quand on parle de vieillissement de la population au Maroc on parle directement des objectifs de développement qui sont touchés donc 15 objectifs de développement parmi les 17 objectifs sont concernés par le vieillissement de la population notamment le bien-être de la population la pauvreté etc. donc si on veut atteindre les objectifs de développement on doit travailler sur la santé des personnes âgées au Maroc et quand on parle de dénutrition on parle d'un déséquilibre de la balance énergétique entre l'apport nutritionnel et le besoin énergétique de l'organisme et ça entraîne un déséquilibre et des dégâts tissulaires et essentiellement musculaires et en réadaptation on travaille beaucoup sur les muscles et c'est les muscles qui assurent notre autonomie ça veut dire c'est les muscles et l'autonomie mais la respiration c'est les muscles donc la masse musculaire et la force musculaire ça c'est un élément très important qui est touché par la dénutrition et qui a des conséquences délétères sur la personne et sur son entourage sur la famille également donc c'est un problème la dénutrition est un problème multifactoriel plusieurs facteurs qui ont été évoqués par les deux intervenants donc là vous voyez une étude qui a qui a qui a lié ou qui a mis l'accent sur la prévalence très importante de la dénutrition chez les personnes âgées qui ont été hospitalisées pour une fracture du col de fémur et vous connaissez très bien la gravité de la fracture du col de fémur en matière de mortalité en matière de complications de dégradation de la qualité de vie de dégradation de l'autonomie de la personne de son indépendance donc il y a cette étude a montré le lien entre la dénutrition et les personnes qui sont hospitalisées avec une prévalence qui dépasse les 50% et qui varie de 28 ou 30 à plus de 50% selon les études je voulais revenir également sur ce schéma qui a été présenté par mon ami le docteur Ahmed et qui montre l'évolution de la capacité fonctionnelle de la personne depuis l'enfance jusqu'à l'âge jusqu'au vieillissement de la personne donc on commence à gagner en termes de capacité fonctionnelle pendant l'enfance l'adolescence pour atteindre le pic de performance fonctionnelle à partir de 20 à 25 ans et pour commencer à diminuer en fonction de notre statut est-ce qu'on était sédentaire ou non et bien sûr à l'âge de sujet âgé si la dégradation de la capacité fonctionnelle est rapide on peut atteindre le seuil d'incapacité et on devient on devient ça veut dire on perd notre autonomie à un âge très très jeune donc je vais détailler un petit peu la courbe descendante à partir de l'âge adulte et je vais commencer ici donc ça c'est c'est à partir de l'âge adulte ça c'est la capacité fonctionnelle c'est quoi c'est notre capacité à consommer de l'oxygène on la mesure avec la capacité maximale de consommation d'oxygène c'est ça notre capacité fonctionnelle quelqu'un qui peut il y a une capacité fonctionnelle ça veut dire que son organisme est capable de consommer une grande quantité d'oxygène ça veut dire les cellules musculaires sont capables d'utiliser une grande quantité musculaire pour produire le mouvement pour produire un mouvement et bouger donc quand notre organisme n'arrive pas à consommer plus de 3 millilitres par minute par kilogramme de muscle d'oxygène et il est incapable de consommer plus de 3 millilitres d'oxygène par minute par kilogramme de muscle l'organisme meurt donc c'est le seuil de décès si notre organisme consomme 15 millilitres au moins d'oxygène par minute par kilogramme de muscle notre organe il est dans la zone d'indépendance d'incapacité ou de handicap et bien sûr le maximum c'est 40 millilitres d'oxygène par minute par kilogramme donc entre 40 et 15 millilitres d'oxygène c'est la réserve fonctionnelle donc avec l'âge bien sûr la courbe commence à descendre jusqu'au plus de 80 ans mais ça reste au-dessus du seuil de dépendance donc la personne elle peut rester même à 80 ans autonome et indépendant des autres pour la personne qui est sédentaire qui ne fait pas d'activité physique qui n'est pas actif etc vous voyez que la courbe de dégradation de la capacité fonctionnelle elle descend rapidement et de telle sorte qu'à l'âge de 60 ans elle arrive elle franchit la zone de perte d'autonomie et elle peut atteindre le seuil de décès donc le cas de dénutrition qu'est-ce qu'il fait elle accélère ce processus et elle permet d'atteindre les zones de dépendance de perte d'autonomie et peut-être de décès de façon brutalement donc d'où l'intérêt d'un programme de réadaptation pour améliorer les performances améliorer la capacité de nos cellules musculaires à consommer de l'oxygène et bien sûr l'intérêt de préparer ça on dit il faut préparer le vieillissement c'est comme la retraite donc il faut pratiquer beaucoup d'activités physiques il faut réhabiliter les muscles à consommer l'oxygène en fin de compte c'est les muscles qui respirent l'oxygène et pas les poumons donc c'est ça le principe sur lequel on essaie d'axer notre programme de réadaptation en adoptant bien sûr l'approche globale de la personne une personne c'est pas uniquement des organes mais c'est un côté biologique bien sûr psychologique et social dans une société dans une famille avec un environnement particulier etc donc dans notre évaluation et prise en charge on adopte le concept de la classification internationale de fonctionnement du handicap et de la santé qui est identifié pour chaque problème de santé et dans notre cas c'est la dénutrition chez les personnes âgées qui entraîne des déficiences et des perturbations des fonctions et des structures anatomiques qui entraîne des limitations des activités comme la marche comme l'alimentation comme la parole etc avec une restriction de participation dans les activités de la société les activités de la famille et les activités de loisirs et tout ça est étroitement lié avec le facteur de l'environnement et les facteurs personnels qu'on va voir par la suite donc je rappelle également cette diapositive qui a été bien détaillée par le docteur Haffede qui parle des situations à risque donc pour la situation à risque de dénutrition de la personne âgée qu'est-ce qu'on trouve les facteurs ou la situation psychosociale environnementale donc on doit bien analyser les facteurs psychosociales et environnementales de la personne pourquoi ? pour identifier les personnes à risque pour démarrer rapidement une intervention de prévention notamment les personnes qui sont isolées qui sont qui vivent seules qui sont qui n'ont pas de famille proche etc une personne en face de deuil une personne en difficulté financière une personne qui est en situation de maltraitance ou en hospitalisation ou avec un changement des habitudes donc chaque fois qu'on a des personnes âgées avec des risques comme ça il faut déclencher la prise en charge il faut déclencher la prévention pour éviter la situation de la dénutrition par exemple les malades qui ont des affections aiguë ou une pathologie chronique peuvent être sujets de mesures de prévention également les personnes qui ont des troubles de mastication voilà des candidoses etc les personnes qui ont des maladies chroniques avec des régimes restrictives malheureusement au Maroc on a tendance à limiter et à limiter l'activité physique et à limiter le régime l'alimentation voilà les personnes malades qui ont une arthrose qui ont des lombes etc la dénutrition chez les personnes âgées comme ça a été déjà évoqué donc on essaie de chercher et d'identifier les personnes à risque avec une bonne évaluation de tous les aspects les déficiences des fonctions physiologiques ou altération des structures anatomiques l'évaluation des activités de la vie quotidienne l'évaluation de la participation l'évaluation des facteurs de l'environnement le niveau socio-économique le niveau éducatif l'environnement la famille l'état matrimonial etc etc et on évalue également les facteurs personnels est-ce qu'il a des médicaments est-ce qu'il a des pathologies etc pour établir un plan et une intervention en réadaptation et généralement je peux résumer le principe de l'intervention en réadaptation comme celui-là sur ce schéma vous voyez les personnes à risque donc il faut intervenir par des mesures de prévention les mesures les personnes qu'on a identifiées qui ont le risque de dénutrition de complications donc il faut commencer la prévention et la prévention ça ne coûte rien c'est l'éducation c'est mesurer surveiller etc on a parlé de la déshydratation qui est très fréquente et qui passe inaperçu et qui fragilise les muscles et surveiller juste la couleur des urines des urines foncées ça veut dire qu'elle est très mal hydratée et des urines claires ça veut dire que la quantité d'eau elle est suffisante dans l'organisme donc pour la population à risque il faut démarrer les mesures de prévention pour lutter contre la dénutrition bien sûr quand on tombe dans la dénutrition ça veut dire déjà on a perdu la bataille et il faut gérer les choses avec beaucoup de voilà de délicatesse et de précision et bien sûr intervenir sur les autres facteurs de l'environnement les facteurs personnels qu'on ne doit pas oublier pour éviter les complications et le décès j'aimerais bien parler également de l'activité physique mais avant de parler de l'activité physique chez les personnes âgées je dois définir ce que ça veut dire l'activité physique parce que on utilise à tort et à travers l'activité physique l'exercice le sport etc mais l'activité physique ça inclut on englobe tout type d'activité ça veut dire chaque fois que le muscle strié bouge c'est une activité physique on trouve l'activité physique dans le sport dans les activités ménagères dans les activités de loisirs dans le transport actif quand on marche au travail ou on marche à la mosquée c'est de l'activité physique c'est de l'activité physique donc généralement l'activité physique c'est tout mouvement qui fait bouger les muscles striés pas uniquement le sport organisé etc donc ce schéma permet de simplifier c'est quoi l'activité physique et on voit très bien que l'activité physique inclut le sport comme type d'activité physique alors c'est quoi c'est quoi la sédentarité on utilise l'inactivité physique la sédentarité etc donc on a essayé de simplifier le lien entre la sédentarité l'inactivité physique et l'activité physique sur ce schéma sur ce schéma donc la sédentarité c'est les heures qu'on passe en position assise ou au coucher en dehors des heures de sommeil donc généralement qu'est-ce qu'on recommande on recommande de passer huit heures au sommeil huit heures sédentaires on accepte jusqu'à huit heures de sédentarité et huit heures doivent être en activité et qu'est-ce que ça veut dire une activité physique c'est toute activité qui ne répond pas au seuil d'activité physique recommandé par l'Organisation mondiale de la santé ça veut dire une activité physique qui est légère une intensité d'activité physique légère ça veut dire inférieure à 3 mètres ou une intensité d'activité physique modérée ou élevée mais de petite une petite quantité ça veut dire la durée n'est pas suffisante si je fais cinq minutes d'activité intense je ne peux pas dire que je suis physiquement actif l'activité physique elle permet de protéger contre plusieurs maladies en termes de prévention primaire elle permet de traiter plusieurs maladies en termes de prévention secondaire l'inactivité physique est un facteur de risque avec la sédentarité facteur de risque de plusieurs maladies et facteur de risque de plusieurs de mortalité prématurée dans plusieurs tranches d'âge notamment les personnes âgées les recommandations de l'OMS pour les personnes âgées en termes d'activité physique c'est au moins au cours de la semaine 150 minutes d'activité d'endurance d'intensité modérée ou au moins 75 minutes d'activité d'endurance d'intensité soutenue ou une combinaison d'équivalence d'activité d'intensité modérée et soutenue donc grossièrement c'est ce qu'il recommande l'OMS pour les personnes âgées qu'en est-il de la situation des personnes âgées au Maroc au Maroc on a montré que les personnes âgées elles ont une tendance à la sédentarité donc tendance à la sédentarité qui augmente avec l'âge donc ce ce schéma ce schéma il montre le pourcentage de la population qui ne respecte pas les recommandations de l'OMS en matière d'activité physique et vous voyez que le pourcentage des personnes qui ne respectent pas les recommandations augmente avec l'âge donc à partir de 60 ans on passe à un taux de 31,5% et après on passe à 49,3% chez la population de plus de 70 ans donc déjà on a ce problème de résistance à l'activité physique qui est culturelle dans la société marocaine ça c'est cette diapositive elle montre la moyenne en minutes d'activité physique par jour de la population évaluée c'est l'enquête qui a été faite au Maroc en 2017 et vous voyez que le nombre la moyenne en minutes d'activité physique diminue avec l'âge donc ça se confirme ce qu'on a dit tout à l'heure c'est-à-dire la population âgée de 60 ans et plus fait de moins en moins d'activité physique et ça complique la situation parce qu'on a dit que l'activité physique est un facteur protecteur de la santé et l'inactivité physique et la sédentarité est un facteur de risque de mortalité et morbidité qui peut faciliter l'installation et accélérer la dénutrition et compliquer la dénutrition également donc ça c'est également la même chose ça confirme la tendance des personnes âgées à faire de moins en moins d'activité sédentaire ça c'est l'enquête nationale de la population en 2018 qui confirme qu'avec l'âge par exemple faire les courses chez la tranche d'âge de 60 ans 69 ans 59% et à partir de 70 ans la population ça veut dire les personnes qui font les courses elle devient 31% faire la prière à la mosquée pour la tranche d'âge 60-69 ans c'est 35 plus de 70 ans c'est 32 d'accord faire la prière à la maison on a l'inverse donc moins de 70 ans 55% pour les moins de 70 et 65% pour plus de 70 ans donc ça cette diapositive montre davantage qu'avec l'âge on diminue on diminue d'activité physique et dans notre culture les personnes âgées c'est on privilège l'ascenseur donc notre culture elle encourage les personnes âgées à rester sédentaires et à réduire l'activité physique qui est un facteur qui est de protection de la santé donc ça c'est en résumé ce qu'on a trouvé dans cette étude et dans cet article on a essayé de combiner ça veut dire l'activité physique avec chaque activité physique combien de mètres et combien de calories elle brûle donc pour lier la nutrition avec l'activité physique par exemple par exemple vous voyez ici l'activité laver une voiture ça permet de consommer les calories apportées par une pomme de 100 grammes donc on a essayé de faire le lien entre l'activité physique et les calories pour donner une idée sur la gestion de l'apport et les dépenses doivent être équilibrées et je pense ça c'est un des rôles fondamentaux d'un médecin généraliste ou de l'équipe multidisciplinaire et comme j'ai dit tout à l'heure depuis le début de ce webinaire on a commencé à parler mais c'est uniquement la prise en charge c'est le temps qu'on a besoin c'est le conseil c'est l'éducation c'est la surveillance c'est l'évaluation clinique il n'y a pas d'investissement il n'y a pas d'énormes budgets qu'on a besoin pour éviter ce véritable problème de santé et je termine par la santé des personnes âgées c'est un état de bien-être complet physique mental et social et quand on parle de social ça veut dire même les facteurs sociaux les facteurs de l'environnement doivent être pris en considération pour améliorer la santé des personnes âgées donc je termine par répéter ce que j'ai dit au début la dénutrition des personnes âgées est un problème de santé publique certes mais la prévention elle est efficace et ça n'écite pas beaucoup d'argent pour faire ce travail la prévention doit être globale ça veut dire biologique psychologique et sociale et multidisciplinaire bien sûr et lutter contre l'exclusion de la personne âgée c'est le but final de notre prise en charge bien sûr le rôle je signale également le rôle du médecin généraliste dans cette prise en charge qui a un rôle central dans la prise en charge de la prévention et la prise en charge de ce problème et le plus important c'est ne pas de vivre mais de vivre avec une bonne qualité de vie surtout en 2022 on ne doit pas accepter de vivre sans qualité de vie d'ailleurs aujourd'hui il y a un autre indicateur de santé c'est les années vécues avec une bonne qualité de vie et pas uniquement la survie et les années vécues donc je vous remercie énormément pour votre écoute attentive et en attendant de créer une coupe du monde de foot pour les personnes âgées je souhaite beaucoup de chance beaucoup de succès pour notre sélection des jeunes des joueurs qui ont fait un match nul aujourd'hui mais je pense que peut-être on aura l'occasion de voir une coupe du monde des joueurs âgés merci infiniment merci professeur de nous avoir donné de votre temps et de nous avoir parlé de la dénutrition chez le sujet âgé et de la réadaptation gériatrique en dénutrition et merci beaucoup de nous avoir rappelé comme quoi il faut changer nos mauvaises habitudes concernant le fait de vouloir protéger les sujets âgés en vouloir les gardant toujours en sédentarité donc en fait en vouloir les protéger bien faire c'est pas toujours la bonne solution oui oui évidemment il y a docteur qui a levé la main docteur Bnebou docteur Bnebou votre micro oui oui je vais compliquer les choses à docteur Aïmat l'Hafeti puisqu'on a parlé de sport est-ce que ces athlètes quand ils arrêtent très tôt leur leur activité un footballeur ils s'arrêtent jeunes est-ce qu'on peut le qualifier d'âgé parce que tout à l'heure on a parlé de l'âge chronologique ça c'était pour faire la transition bien évidemment alors j'ai une question pour tout le monde est-ce que si vous avez des documents à nous soumettre pour les partager avec nos participants on les publiera sur notre site c'est une demande que vous avez adressée à tous les trois pour Mme Rehab je lui demanderai qu'est-ce qu'il en est des pays où la population est végétarienne comme en Inde par exemple puisqu'on a parlé de l'apport protéinique animal est-ce qu'on a des études comparatives est-ce que c'est le même problème de dénutrition chez ces personnes d'une part et pour le professeur Abdelzaq vous avez parlé des fractures du col du fémur et de leur gravité parce que la personne est à l'idée je pense que c'est ça la cause essentielle des morts prématurées est-ce qu'on peut pas innover inventer des appareillages pour aider ces personnes à avoir une activité physique régulière dans la mesure où ils sont accompagnés on peut je pense que d'autres y ont pensé est-ce que ça existe si ça n'existe pas on peut l'inventer vous faites beaucoup de recherches et je suis sûr que vous saurez trouver la solution la première question était posée à docteur Rehab je préfère juste prévenir que docteur Rehab vient de m'envoyer un message elle a un empêchement familial elle était obligée de se retirer de quitter le webinaire elle s'excuse beaucoup mais c'est un grand empêchement familial elle s'excuse mais on pourra répondre nous deux moi et professeur sur les questions posées par par l'audience donc ma question c'est sur les fractures du côte du fermure pour le professeur Effectivement je vous remercie énormément pour cette question parce que ça ouvre la discussion sur un sujet très intéressant qui est l'assistance technologique et les sujets âgés et c'est un sujet qui nécessite beaucoup de temps pour faire le tour de cette question et également c'est un sujet d'actualité on vient de débattre un sujet au niveau international sur ça d'ailleurs la population la plus concernée par l'assistance technologique ça veut dire l'appareillage ça veut dire les sujets techniques etc c'est les personnes âgées et l'objectif c'est lutter contre l'exclusion ça veut dire lutter contre la perte d'autonomie avec tous les moyens que ce soit le corps qui est capable de récupérer l'autonomie ou avec l'aide technique quand on prescrit des lunettes ça veut dire qu'avec l'aide technique on récupère une vision et on lutte contre l'exclusion et contre la perte de l'autonomie donc avec l'aide technique le plus important comme vous dites ça veut dire de pousser la personne à rester autonome à travailler à travailler à faire ses activités de vie quotidienne à bouger etc et ne pas rester au lit et c'est ce qu'on voit régulièrement chaque jour des malades qui ont des potentiels de faire des activités qui sont qui sont au lit toute la journée et je pense que ça c'est grave c'est pour ça j'ai dit que votre question elle est très intéressante parce que moi j'ai oublié de parler de cet aspect de technologie d'assistance mais voilà vous avez parfaitement raison merci alors si si je peux compléter ce qu'a dit mon ami professeur Hajioui de plus en plus on voit l'émergence d'une discipline qui s'appelle la gérante technologie sur le support donc l'une des premières initiatives il doit la connaître professeur Hajioui c'est professeur Anne-Sophie Rigaud et comment aujourd'hui peut s'inscrire la technologie pour prévenir on va dire une on va dire une incapacité pour prévenir l'installation d'un vieillissement désharmonieux parce que comme dans la définition d'un vieillissement en bonne santé de l'OMS donc retenons qu'il y a les capacités fonctionnelles il y a l'intrinsèque et surtout il y a l'interaction donc à partir du moment que vous jouez sur l'interaction de l'environnement c'est là où vous êtes efficace c'est là où vous modifiez les facteurs de risque autant sur l'âge vous ne pouvez pas le modifier mais sur les facteurs modifiables croyez-moi vous modifiez beaucoup de choses moi j'ai beaucoup aimé la présentation du professeur Hajioui et surtout qu'il l'a adapté avec le contexte culturel marocain parce que nous on a une approche différente être dans une sorte de on est sur deux approches on va dire dichotomiques il y a la première qui est une sorte d'agisme parce que parfois on n'a pas de réponse la réponse syndicale c'est qu'il est âgé on a eu ce type de réponse on a tous vécu ça un jour je pense que même les professionnels ils ont eu ça et on a eu ça beaucoup je pense récemment lors de la crise Covid qu'on lui dit qu'il a toutes ses facultés fonctionnelles autonomes et c'est juste à l'occasion d'un épisode aigu qu'il a besoin de cette aide technique ou de cette technicité pour passer le cap et donc ce sort d'agisme ou de discrimination qu'on voit dans les structures dans les hôpitaux dans l'approche du soin à l'égard du sujet âgé parce que ça ça a été dit je me rappelle il y a deux ans c'était pour un droit et un accès aux soins équitables c'était lors de la journée mondiale du 1er octobre de l'organisation mondiale santé donc attention à ces pièges donc premier piège c'est l'agisme le deuxième piège c'est que parfois on est dans une sorte d'acharnement je dirais ça comme ça parce que la prise en charge d'une personne âgée elle fonctionne à chaque instant avec une démarche je pèse bien mes mots une démarche palliative la démarche palliative c'est aussi un parallèle avec la démarche gériatrique cette fameuse acculturation pour dire tiens aujourd'hui j'ai une technicité mais jusqu'où je peux aller avec ma technicité est-ce que je rends service à ce patient ou pas et tout cela il est couronné par l'éthique et la déontologie et aujourd'hui je pense que dans notre pratique parce que là l'objectif même à travers la nutrition la dénutrition c'est faire pousser la réflexion de dire comment on peut se mettre autour d'une table pas que les médecins comme je disais tous les acteurs pour prendre humblement je dis les décisions les moins pires pour les patients parce que souvent on est dans une sorte de fatalisme et ça on l'a vécu alors qu'on sait pertinemment qu'il peut passer le cap une personne âgée en voulant protéger une personne âgée culturellement en disant ça vient d'une bonne foi ne fait rien quelqu'un qui va vous aider à domicile mais on ne lui rend pas service vous lui dites de rester allongé pour vous reposer vous ne lui rendez pas service je vais donner juste un chiffre une personne halitée pendant 24 heures c'est 100 à 150 grammes de muscles par jour en moins donc je vous laisse faire l'équation si c'est 10 jours au bout de 10 jours vous avez les rétractions tendinoses qui s'installent le professeur je l'en connais bien parce qu'après on les sollicite pour tout ce qui est toxines botuliques et tout et une rétraction tendineuse en réadaptation en médecine physique réadaptation c'est quasiment 4 à 6 mois de réadaptation donc vous voyez moi je suis venu j'ai posé mon stéto je vais lutter pour dire je ne le laisse pas allonger après on joue sur l'aide matérielle et technique je vais l'asseoir je m'adapte donc c'est pour ça j'ai donné l'exemple aussi des pesées parce que parfois on pense qu'on ne peut pas peser les personnages parce qu'il faut les peser et on peut fixer aussi des objectifs qu'à l'heure et si on ne peut pas les peser distances talons genoux pour la taille on peut faire plein de choses je pense que c'est un sujet qui est très comme elle a dit en fait il est résumé il est très complexe et très simple à la fois mais c'est juste que pourquoi on a commencé avec nos intervenants à mettre une sorte de tableau de bord pour que le regard du praticien soit un regard holistique parce que je sais qu'en modifiant ne serait-ce que de 5% de 10% de ces facteurs environnementaux et bien on va tirer la personne vers le haut je vais donner un exemple si je vous dis est-ce que vous savez la différence entre la perte d'appétit et l'envie de manger on sait même physiologiquement on sait qu'une personne âgée elle va perdre l'appétit avec le temps elle va garder certains goûts notamment le goût du sucré ça on le sait donc c'est pour ça ils aiment beaucoup le sucré ils vont perdre rapidement le salé et en comprenant tout ce qui se passe dans tout ce qui est vieillissement physiologique on arrivera à corriger vous voyez le schéma il a fait même le 3 le 2 tous les événements intercurrents donc la première étape c'est déjà comprendre ce qui se passe en vieillissement physiologique comprendre les maladies chroniques aller à la pêche de l'information voir les familles parce que s'ils vous disent il est alité depuis un an vous n'allez pas le mettre debout s'ils vous disent il y a une semaine il arrivait à marcher comme vous et moi je pense qu'il y a un facteur à faire il y a un moyen de lui retrouver son autonomie antérieure le comportement alimentaire le comportement alimentaire dire qu'une personne âgée des fois il ne peut pas manger seule vous savez la fameuse dépendance la dépendance pour les activités de la vie quotidienne et puis la dépendance pour les activités instrumentales de la vie quotidienne donc il faut s'entraîner à dire que c'est jamais c'est jamais on va dire l'affaire d'une personne la science évolue donc même en matière de prise en charge maintenant de plus en plus en conseil on appelle ça les régimes pulsés ça veut dire c'est un régime riche en apports protéinés vers midi pour qu'il y ait 75% des apports protéinés c'est ce qui permet on va dire avec cette concentration une sorte d'anabolisme du muscle d'une personne âgée parce qu'on pense que les personnes âgées ne récupèrent pas mais s'ils récupèrent de l'acide aminé parce que souvent quand on donne des fractionnements des repas pour des gens dénutris il y a une sorte de séquestration splanquique il ne va pas bénéficier de ses apports protéinés en l'occurrence acide aminé et s'il n'y a pas l'activité physique adaptée il ne va jamais les fixer donc corrélation dénutrition activité physique adaptée je pense qu'il n'y en aura pas une pathologie tout ce que vous voulez cardiaque neurologique vasculaire vous pouvez faire ce que vous voulez donc s'il n'y a pas un parallèle et qu'on ne pointe pas les vrais professionnels qui vont tirer d'affaires on va dire la personne âgée parce qu'ils vont les sauver et je sais moi je suis dans un centre de soins de suite de réadaptation et on sait très bien tout le travail qu'on fait pour que les gens retrouvent leur autonomie antérieure parce que rapidement perte d'autonomie incapacité déficience handicap donc vous voyez comment vous prévenez le trou financier donc il y a un lien et tout après c'est une approche culturelle qu'il faut introduire dans les établissements de santé et qu'il faut les introduire dans les on appelle ça les territoires de santé après c'est toute une organisation des médecins donc à vous de trouver le bon montage pour déjà causer entre vous parce que souvent quand on ne cause pas entre nous on pense qu'on sait mieux faire que l'autre donc on n'arrive pas à avancer donc par contre avoir un peu d'humilité ou douter un petit peu dire bah tiens sur ce type de prise en charge c'est la prévention primaire il l'a bien expliqué c'est la prévention primaire c'est le secondaire et parallèlement donc si on a une vision uniciste du coeur du rein voilà on passe à côté donc ça c'est comme pour les escarres on m'appelle on me prend une photo on me l'envoie qu'est-ce que je lui donne bah non il faut que je comprenne l'autonomie ce qui bouge les exudins une personne qui a un escarbre de 10 cm il perd 60 g de protéines par jour donc si vous faites pas un apport protéinien adapté et puis l'enrichissement des repas il y a des choses simples c'est dommage que madame Chouari n'est pas là on peut traiter une dénutrition par l'enrichissement l'enrichissement c'est quoi c'est le bread il est riche en protéines vous enrichissez le repas donc l'enrichissement des repas c'est la première étape parce que souvent nous on choisit la facilité dans lui des compléments nutritionnels on pense avoir bien fait après est-ce que je sais pas si vous avez déjà goûté c'est dégueulasse les compléments nutritionnels croyez-moi quand vous mettez les professionnels dans une approche où ils se mettent à la place des patients c'est pas pour être sadique mais il faut se mettre à la place des patients la pire que j'ai fait de toute ma carrière c'est la pose d'une sonde nasocastrique les nouilles les fameuses nouilles jaunes et là il fallait prémédiquer par l'esprit de xylocaïne pour dire que parfois il faut prémédiquer les patients avant de poser un sonde nasocastrique qui est traité une dénétrétion donc c'est un sujet à mon sens à travers le dominer il doit être une cause nationale au même titre des maladies chroniques parce que souvent on met en avant le diabète les cancers l'insuffisance cardiaque certains pays l'ont compris très vite ils ont compris et les enjeux économiques et les enjeux de santé publique et croyez-moi l'évitable on peut éviter beaucoup beaucoup de choses on peut éviter des morts certaines on peut éviter on peut faire des économies donc je vous ai donné même une slide où j'ai parlé on réduit de 10% vous imaginez sur un milliard on prévient des morts certaines une personne dénutrée elle chute elle casse son fémur il l'a dit docteur Benabou c'est 25% de mortalité la première année après nous on pense qu'on a bien fait c'est bon on l'a opéré on a fait de la technicité et ça s'arrête là les cancers 70% ils sont dénutrés donc dans un parcours de soins où il faut mettre en place des soins de support où la diététicienne elle a toute sa place c'est là où revient un petit peu le management qui couronne ça parce que ça répond aux recommandations de bonnes pratiques et vous avez la diététicienne qui va intervenir et vous avez les objectifs caloriques qui sont fixés je pense que c'est une affaire de tout le monde je vais m'arrêter là et répondre à quelques questions et en disant que une personne âgée elle a le droit et je retourne je reste sur le mot de la fin il l'a dit mon ami c'est Abdel professeur Hégéoui nous on doit garantir une qualité de prise en charge pour garantir la dignité de ces seniors qui ont tant donné qui ont tant donné à tous les niveaux donc c'est à nous de faire ce rôle là et quand je le dis je le dis avec beaucoup de ferveur parce que la formation notamment la science permet d'avancer sur ces causes nobles ces causes louables avec des des collègues facilitateurs des collègues prêts à échanger prêts à mettre en place des procédures des protocoles et nous on est là pour s'associer avec nos amis qui brillent au Maroc c'est pour ça que c'est Hégéoui quand il est à l'étranger je pense que sur l'MPR moi je suis très petit devant lui il le sait très bien donc le rôle des médecins en certaines spécialités d'où qu'on ne mesure pas qu'on ne connait pas leur valeur au même titre que les diététiciens les kinésithérapeutes les ergothérapeutes les psychomotriciens je pense que c'est une affaire de tout le monde il n'y a pas de sous-métier il y a juste la qualité de soins en faveur d'une population qui mérite le meilleur et je m'arrête là alors merci docteur Haffidi pour ces explications est-ce qu'on peut céder la main à madame Najat ou docteur Najat Urshgang elle lève la main alors docteur Najat est-ce que vous pouvez poser votre question docteur Najat oui je suis là je suis là je ne sais pas où est-ce que je suis partie oui oui vous m'entendez on vous écoute on vous entend d'accord merci voilà je vous remercie pour ce webinaire ce problème de santé qui nous touche de près parce que dans cette pathologie je me trouve les rôles inversés c'est nous qui allons s'occuper de nos parents on a tous des des personnes âgées dans la famille et le problème de dénutrition et d'après ce que j'ai remarqué dans certains cas des personnes que j'ai suivi et même dans ma famille c'est le problème de constipation qu'ils ont le problème d'aller aux toilettes ça les gêne et ça les oblige à ne pas manger et on rentre dans un dans un cercle vicieux ils ne mangent pas ils n'ont pas de sel ou bien lorsqu'ils mangent ils mangent peu et malheureusement comme vous le savez bien dans notre nutrition l'Europe principale c'est le pain le pain et on ne peut pas leur dire surtout c'est quelqu'un d'un famille et même je sais que c'est la problématique de toute personne qui a une personne âgée dans la maison ils refusent de manger les légumes et les fruits les soupes même si on essaie avec tous les moyens je sais bien j'ai vécu ça et je le vis toujours avec mes parents c'est un problème plutôt psychologique social peut-être même on essaie tous les moyens c'est un peu difficile comme il a été dit par les orateurs c'est une façon de vivre si on peut faire quelque chose pour épargner les gens de 2050 qu'ils tombent dans cette problématique il faut essayer de prévenir essayer de dire aux gens il faut bien marcher il faut respecter la marche il faut changer le régime alimentaire il faut essayer de prendre des fibres il faut boire beaucoup d'eau parce qu'une personne âgée il n'aime pas se mettre aller aux toilettes la nuit pour faire pipi s'il n'est pas accompagné il y a le risque de chuter il y a le risque de je ne sais pas c'est un peu difficile c'est un peu difficile donc la problématique des sujets âgés qu'on vit qu'on est en train de vivre que les pays qui nous ont dépassé dans cette problématique ils nous ouvrent les yeux sur ce problème qu'on va vivre et qu'on vit actuellement c'est essayer de prévenir faire un programme national pour préparer un programme national pour ces gens-là au lieu de préparer des établissements des mécanismes qui seront très difficiles à gérer et à accepter parce que chez nous on ne peut pas mettre nos familles dans une maison de retraite c'est un peu difficile c'est contre notre culture je ne sais pas peut-être ça va changer je ne sais pas mais à mon avis c'est un peu difficile mais dans tous les cas il faut préparer notre retraite et notre vie et notre vie d'avenir parce qu'on va vieillir nous tous et il va arriver à ce stade donc il faut se préparer je vous remercie parce que c'est un sujet qui me touche de près merci à tout le monde aux orateurs et aux organisateurs aussi merci à vous alors je ne sais pas si professeur vous rajoutez quelque chose je pense que les messages les plus importants ont été évoqués et j'insiste sur le fait de en réadaptation l'approche elle est globale ça veut dire on agit sur la personne mais également on agit sur l'environnement dans la médecine classique on nous a étudié on nous a enseigné ça veut dire il faut traiter il faut donner des médicaments etc on oublie carrément par exemple pour éviter prévenir les chutes le fait de faire des aménagements dans la maison ça veut dire évaluer l'éclairage évaluer les risques de glissement évaluer beaucoup de choses sur l'environnement on va prévenir le problème des fractures du col donc il n'y a pas que la personne il y a aussi l'environnement quand on a parlé comme j'ai parlé des lunettes quelqu'un qui a une baisse de la coïté visuelle on ne peut rien faire mais on peut agir sur l'environnement ça veut dire les aides techniques les lunettes elles permettent de compenser et d'améliorer l'autonomie de la personne donc ça c'est un message qui a été évoqué lors des discussions et qui est également très important je voulais juste attirer votre attention docteur Najat a parlé de la restriction hydrique chez le sujet âgé qui se fait lui-même la restriction hydrique pour ne pas aller plusieurs fois aux toilettes comment on peut on peut régler ce problème et aussi elle a parlé de la constipation chez le sujet âgé comment lutter contre la constipation chez le sujet âgé alors je vais répondre si le professeur Hjewil me permet je peux répondre alors il faut savoir déjà dans la constipation il y en a deux sortes il y a une constipation de type terminale et une constipation de progression la type terminale c'est que quand ça arrive au niveau de l'ampoule rectale et ils n'arrivent pas à évacuer le bol fécal donc première chose qu'il faut faire et là je pense que je vais quand même choquer certains c'est le toucher rectal quelqu'un qui arrive confus qu'on ne fait pas le toucher rectal pour moi c'est une erreur médicamenteuse donc déjà vous voyez la constipation de progression c'est souvent multifactoriel elle l'a dit ma collègue il y a la partie nutrition aliment et maintenant on a aussi la partie activité physique si vous pensez que vous voulez traiter la constipation sans faire bouger vos patients c'est que vous vous trompez il faut qu'ils fassent des pains et sachez une chose ce que j'ai appris humblement en gériatrie avec les personnes âgées tout se négocie quand je vous dis tout tout se négocie et quand vous négociez avec lui des négociations raisonnables croyez moi ils vont comprendre parce que vous êtes en train de lui rendre service vous lui dites bah écoutez aujourd'hui donc vous allez voir et avec les techniques ça s'y tube le premier jour aide technique déambulateur déambulateur à 4 roues déambulateur peut-être fixe donc vous voyez un peu et parfois on n'est pas seul en rééducation je pense que c'est l'une des meilleures équipes parce qu'ils travaillent en interdisciplinaire ils ont les ergothérapeutes il arrive déjà moi il arrive déjà dans le service je presqu'il ergothérapeute il va faire un bilan d'autonomie il va commencer déjà à vous dire quelle aide technique il va lui poser le fauteuil roulant peut-être parce qu'il ne faut pas qu'il soit isolé tout le temps dans sa chambre il faut qu'il voit de la vie il faut qu'il sorte de sa chambre ils vont dans un deuxième temps passer peut-être en déambulateur fixe 4 roues finir par une canne mais et puis après tout est question de projet personnalisé de soins et les rééducateurs ils le savent parfois ils coupent la poire en deux l'objectif n'est pas atteint ils rentrent chez lui il revient en hôpital deux jours qu'est-ce que ça coûte ? ils ont même fait les rééducateurs ils étaient les premiers à faire de la télé rééducation pendant la crise Covid et beaucoup ne le savent pas il y en a un qui est avec nous il s'appelle le professeur Higé donc l'une des premières personnes il y avait lui le professeur Trecha il parlait de la rééducation post-Covid parce qu'en pensant que les gens post-Covid tout allait bien ben non il y avait de la réadaptation cardiaque de la réadaptation respiratoire il y avait toutes les problématiques post-réal les neuromyopathies de réanimation il y avait les gens ils arrivent vraiment ils ont tout perdu il n'y a plus rien et c'est eux qui ont permis de certaines personnes vraiment une mort certaine même si ça a pris quand même du temps mais on arrive à les tirer d'affaires donc pour revenir aux personnes âgées tout se négocie la constipation c'est bien sûr on peut donner des laxatifs mais pas au long cours donc il y en a plusieurs types aussi de laxatifs entre celui qui va attirer de l'eau pour la partie constipation de progression il y a la nutrition il y a l'activité physique adaptée pour l'hydratation il faut déjà qu'on comprenne chez les sujets âgés ils n'ont souvent pas de sensation de soif pour une simple raison parce que les variabilités à l'osmolarité sont défectueuses chez les personnes âgées donc les osmorécepteurs au niveau du tronc cérébral ils ne vont pas capter ces variabilités donc que ce soit pour la température ou la tension et vous allez voir une personne âgée il fait 40 degrés donc on peut se poser des questions donc après c'est à nous de voir comment on peut y pallier donc que ce soit dans l'ast dans la maison le meilleur moyen souvent c'est il faut poser une bouteille et voir combien il boit on peut parfois donner de l'eau gazeuse parce que ça permet de stipuler le réflexe de déglutition ça lui donne cette sensation de rafraîchissement et de boire il ne faut pas que l'eau soit trop froide parce que les besoins ne sont pas compensés attention donc ça c'est aussi un piège diagnostique on fait le test de déglutition avec la cuillère parce que parfois si vous faites le test de déglutition avec la cuillère s'il ne l'avale pas il faut aller le chercher donc il faut l'aspirer donc sinon il y a de l'eau gélifiée donc il y a plusieurs façons d'y pallier parce qu'il faut aller voir les médicaments mes amis donc n'oubliez pas les médicaments les médicaments c'est un vrai désastre donc moi je n'ai pas trouvé beaucoup d'études sur l'aiatrogénie au Maroc j'en ai trouvé une seule qui a été faite par professeur Alaoui qui est enseigne dans le DU de gériatrie et de gérontologie à Casablanca que la 2G dirige c'est que d'ailleurs elle a fait même un webinaire avec la société marocaine de médecine générale donc l'aiatrogénie ce qu'elle a découvert à l'arrivée aux urgences parce que la porte d'entrée aujourd'hui des personnes âgées c'est les urgences donc on est en train de parler de le concept de l'urgentogériatrie c'était aussi un sujet qui a été évoqué lors du dernier congrès de la société marocaine de médecine d'urgence et on était très contents très ravis que les gériatres soient présents parce que imaginons l'urgentiste qui va travailler ou avec sa culture gériatrique il va éviter des choses depuis l'entrée aux urgences est-ce qu'aujourd'hui à l'arrivée des urgences on a besoin d'une perfusion pour tout le monde on peut se poser des questions ben non on n'en a pas besoin et surtout intraveineuse vous allez réduire sa mobilité s'il a risque de déshydratation on mettait une perfusion sous-cutanée il y avait toute une question parce qu'il fallait aussi on avait trouvé un problème il y a quelques années il y avait certains infirmières ils ne savent pas poser une perfusion sous-cutanée l'hypodermolise et c'est réglé alors que la journée elle est libre et on peut éviter la déshydratation de cette personne âgée donc il ne compose pas ses besoins hydriques je préfère aussi dire une chose sur nos habitudes aussi culturelles une personne âgée il ne faut pas lui donner des repas ou des collations juste avant le repas principal parce que nous souvent on a trois repas mais si par exemple vous décidez vous lui dites et derrière 13 heures ou plus tard on pose le redat croyez-moi ce qui se passe ça c'est les études qui le montrent c'est qu'il va manger mais il ne couvrira pas il ne couvrira pas ses besoins caloriques vous voyez un peu c'était piège comme ça alors que le jeûne même s'il mange avant il va manger mais il va compléter ses besoins caloriques madame Chouari tout à l'heure elle l'a dit très bien vous savez les fausses idées parce que souvent c'est une question de fausses idées qui a dit que la personne âgée n'a pas besoin de protéines elle a besoin comme vous et moi et encore pire elle a besoin de plus que vous et moi quand il y a un contexte d'hypercatabolisme rappelez-vous la notion de réserve une personne âgée quand elle n'a plus qu'elle n'a plus de besoin de réserve elle va aller puiser sur son muscle c'est la première chose qu'il va faire et vous allez trouver à un moment donné il n'arrive même plus à faire 3-4 pas on peut pallier ça aide technique qu'est-ce qu'il a dit professeur Hégé moi il y a des patients qui bougent à peine on peut leur faire des pédaliers sur place ils bougent à peine ils pédalent je suis en train de lui rendre service elle renforce son muscle et en plus elle est en surpoids on va penser qu'elle est obèse elle ne peut pas faire d'activité physique donc il y a plein de stratégies il faut se dire qu'il faut se donner les moyens je vais dire un mot je pense que dans une prise en charge il faut être formé donc on ne peut pas parler de quelque chose si on n'est pas formé il y a des éminentes personnes des éminents professeurs qui font un travail remarquable de formation il faut je pense que vous rendez un grand service et vous n'imaginez pas la chance aujourd'hui d'avoir des gens qui ont sacrifié de leur temps de travail de leur temps de famille de leur temps personnel physique même certains sont même malades et ils sont là pour essayer de partager et au début on était presque 80% dans la plateforme mais heureusement il y a aussi Youtube mais ça ça n'a pas de prix et nous on est prêts à partager humblement avec les collègues avec l'audience comme on a l'habitude de faire toujours dans un esprit d'humilité et surtout de passion et surtout quand on aime on ne compte pas donc je vais m'arrêter là au Choukran Jézilan où j'espère qu'il y aura d'autres thématiques qu'on évoquera j'espère aussi vous voir prochainement parce que j'aime bien toucher les gens ça c'est le côté méditerranéen des Marocains et barakallahu fikum et on t'amène le faouz le montagab le watani et on t'amène la douleur parce que si j'ai eu un moment de la douleur et de la douleur poser les questions il faut y aller il faut y aller alors il y a une question qui avait levé la main tout à l'heure oui docteur docteur tout à fait je pense qu'il n'est plus avec nous je pense donc on peut passer on peut passer aux questions allez-y allez-y alors la première question elle demande le calcul de la balance azotée formule et quantité d'apport merci alors docteur je vais répondre alors je vais vous surprendre vous savez pour une personne âgée il faut être très simple on a des besoins énergétiques elle a expliqué tout à l'heure docteur en matière de protéines en matière de calories protéines 1,2 1,6 grammes par kilo par jour et ça peut augmenter en fonction du contexte clinique surtout quand il y a un contexte d'hypercatabolisme tout ce qui est balance azotée c'est dans la nutrition un peu de pointe qu'on trouve dans les réanimations moi je n'ai pas ce profil de patient dans mes lits et à côté on a aussi des objectifs caloriques chez les personnes âgées ça varie de 30 35 kilocalories par jour et après une fois vous fixez ces besoins caloriques en fonction du contexte clinique donc la deuxième question c'est comment je vais atteindre ces objectifs caloriques est-ce qu'il y a la voie elle l'a montré de Mme Chouari tout à l'heure sur les recommandations de la Haute Autorité de la Santé en allant de l'enrichissement de repas avec les compléments nutritionnels oraux et arriver jusqu'à la nutrition artificielle que ce soit par voie entérale ou voie parentérale attention il faut toujours privilégier la voie entérale tant que vous avez un tube digestif fonctionnel parce qu'on pense que la facilité mettait une veine et c'est beaucoup plus simple alors que c'est beaucoup plus compliqué donc c'est plus poser une sonde nasogastrique aujourd'hui les sondes ils ont changé c'est plus les anciens qui ressemblaient à des tuyaux de pose de sonde urinaire qui fracasse ses narines et je pense qu'on a tous fait ça un jour et je peux vous dire on ne l'oublie pas ses craquements donc les choses ont changé on a des nouilles qui ressemblent à des spaghettis mais vraiment très très fines et on peut les alimenter et on peut les faire rentrer à domicile donc on appelle ça de l'HAD de l'hospitalisation à domicile avec une alimentation qui peut être poursuivie et que le patient arrive à gérer je pense qu'il y a toute la première étape mais franchement c'est là où je rejoins c'est oui il faut être très simple il ne faut pas se compliquer trop à la vie commençons déjà par le basique moi je pense qu'on ne dépiste pas assez maladie méconie silencieuse qui tue dépistant assez en plus vous n'avez même pas besoin de faire des prises de sang dépistage il est clinique avec les dernières recos il est clinique et après qu'est-ce que vous mettez derrière si nous on n'arrive pas à donner les bons conseils et bien je passe la main vous voyez ce que ça veut dire je passe la main je passe la main un collègue avec nous des brillants collègues nutritionnistes formés aussi à la nutrition on passe la main aussi avec l'aide le tandem des diététiciennes on passe le coup de fil apprenons à prendre le téléphone à discuter entre nous je pense que notre problème c'est qu'on ne discute pas assez c'est ça notre souci c'est que chacun dans son coin et vraiment c'est des parcours très erratiques ils ne sont pas croisés et n'oublions pas qu'on a quand même quelque chose qui ne va pas en notre faveur pourquoi les médecins n'arrivent pas à convaincre je trouve nous les patients dans un environnement où le charlatantisme il fait des prouesses au Maroc parce que je pense que peut-être on ne communique pas assez peut-être on peut s'interroger sur ces questions-là pourquoi nous on n'arrive pas à faire adhérer un patient par exemple à la prise des médicaments ils auraient tous leurs médicaments les personnages et je peux vous défier au bout de je ne sais pas combien de temps donc posons-nous les questions tout le temps remettons-nous en question faisons on appelle ça des procédures des revues de morbid mortalité pour se poser des questions à une patient on a toujours eu une fois je me rappelle dans un service les infirmiers appellent ils rentrent ils disent il est mort il faut se poser des questions après on va trouver que finalement il lui restait rien il lui restait quelques grammes de muscles et il pesait 32 kilos alors que son coeur fonctionnait il n'avait plus de réserve donc je pense qu'on peut toujours se poser des questions j'insiste sur la formation franchement regardez les AVC au Maroc c'est un vrai dilemme et pourtant quand on voit on va dire on va voir les structures hospitalières parce que le raisonnement il est axé structure hospitalière lorsqu'on est en train de passer comme message comme ça nous on n'a pas envie que les gens arrivent à l'hôpital et le problème c'est que les bonnes personnes qui doivent arriver à l'hôpital ils n'arrivent pas à l'hôpital moi je peux défier est-ce que professeur Hagewi aujourd'hui il y a beaucoup de médecins généralistes qui l'appellent moi je ne pense pas quelques-uns peut-être mais est-ce que c'est dans la culture de dire tiens j'ai quelqu'un est-ce que peut-être grâce à la rééducation fonctionnelle globale analytique musculosculétique je vais le tirer d'affaires et je vais éviter un handicap certain ils sont hors circuit d'ailleurs je l'ai dit à la fin les patients sont hors circuit je ne sais pas quelque chose je passe la main je me forme et après vous allez voir que les choses vont changer et on a un tsunami de personnages un tsunami de personnages et mes amis je pourrais vous le dire donc l'engagement de la 2G au même titre de ses membres c'est d'abord un engagement citoyen un engagement du coeur et on continuera à travailler donc merci beaucoup donc une deuxième question la conduite à tenir devant un sujet âgé dénutri suivi pour un problème de gouttes il y a un régime spécial ou bien il ne faut pas le mettre sous régime je sais le régime ils vont dire ils ne mangent pas le ham au contraire il ne faut pas le petit il faut mieux jouer sur la composante comme on dit chez nous médicaments comme pour les diabétiques que plutôt des régimes restrictifs vous allez entretenir la sentiment de satiété il n'y a plus de sécrétion de l'héptine et croyez-moi c'est pour ça que et en plus il y a d'autres facteurs il a parlé on a parlé beaucoup de l'environnement donc c'est pour ça j'ai dit l'appétit l'envie de manger aujourd'hui moi vous me donnez à manger dans une barquette ça ne me donne pas envie de manger donc si vous me donnez à manger dans un environnement parce que ça donne envie de manger vous voyez un peu l'environnement donc c'est ça l'envie de manger et ça ça se travaille quand on a eu l'expérience je peux en parler plein d'expériences dans les instances le comité de liaison alimentation nutrition on était en train de discuter même les couverts les couleurs je pense que celui qui avait le dernier mot c'est l'ergothérapeute et je profite à travers ce webinaire parce qu'il y a des gens qui sont derrière les coulisses qu'on ne connait pas qui sont très humbles qui font un truc remarquable pour Maroc c'est professeur Saïd Nafia de l'Occupational Therapy c'est l'association marocaine des ergothérapeutes il est au 5ème congrès c'est le premier à introduire l'ergothérapie au Maroc il vit aux Etats-Unis vous n'imaginez même pas ce que fait cette personne et d'ailleurs même professeur Hajioui il fait partie de l'équipe et tout le travail qu'ils font il est remarquable il est remarquable donc on a quelques quelques-unes de ses lauréates et tout mais l'ergothérapie croyez-moi il y a des fois c'est l'ergothérapeute qui tranche ou qui dit les choses les plus importantes les ergothérapeutes ils sortent ils vont à domicile on va dire il a des tapis il a des fils il a ça donc il va vous faire un rapport vous allez voir ça va tout changer et puis sachez que il ne faut pas être découragé une personne âgée c'est de la négociation voilà donc on vous demande docteur Hafidi c'est possible de partager les supports ça dépend je pense que je peux partager quelques je ne sais pas ce qu'on veut donc les supports non l'ensemble des supports non mais je pense que par exemple tout ce qui est définition les dernières recommandations de la Haute Autorité de la Santé oui je peux envoyer à cette personne je peux écrire mon adresse mail ça il n'y a pas de problème parce que les supports c'est des outils de travail au même titre on a un académicien avec nous qui sait ce que c'est que les supports donc on ne peut pas moi je peux envoyer tout ce qui est articles recommandations et j'encourage les gens à revoir ce webinaire ils vont apprendre beaucoup plus sur les webinaires que les supports on s'en fiche des supports moi je veux dire vraiment le plus important c'est les explications franchement c'est ça qui est important dans les webinaires les supports ils l'ont partout les gens ils ont ça et je peux je peux leur envoyer je vais envoyer mon adresse mail il n'y a pas de souci surtout à la discussion la discussion qui nous manque et comme ça a été déjà dit je pense que ce qui nous manque réellement c'est apprendre à travailler ensemble parce que des problématiques comme les sujets âgés les personnes âgées et la dénutrition c'est pas l'affaire d'un seul technicien la technicité toute seule n'est pas efficace et c'est le travail d'équipe qui nous manque malheureusement c'est le travail d'équipe la nutrition comme il faut l'activité physique et c'est des médicaments en or l'activité physique et la nutrition c'est des médicaments en or qu'on doit gérer bien sûr et comme j'ai dit au début l'accent c'est des médicaments il a fait la goutte il a fait la goutte la goutte il a fait il a fait il a fait la goutte et le résultat de l'excès dans l'interdiction c'est on est en train d'aggraver la santé de la personne de façon inconsciente mais le résultat il est là donc avant de dire il faut interdire ou là il faut prescrire il faut bien évaluer il faut rester clinicien il faut être clinique il faut se baser sur la clinique et également travailler en équipe ça veut dire comme ça a été évoqué par docteur Haffede demander l'avis des collaborateurs des partenaires des amis des membres de l'équipe parce que voilà on ne peut pas gérer une personne âgée avec des complications etc tout seul donc l'uni l'intervention unique ou le travail individuel n'est pas efficace dans ce cas et je pense que ça pourrait être des sujets de discussion tout ce qu'on a évoqué la multidisciplinarité l'activité physique quand on on veut prescrire l'activité physique ou promouvoir l'activité physique on doit d'abord comprendre c'est quoi l'activité physique comment évaluer l'activité physique et comment prescrire l'activité physique la même chose pour la nutrition avant de dire qu'il faut il faut limiter la nutrition ou l'apport nutritionnel il faut savoir jongler entre l'apport la nutrition et la consommation entre l'activité physique et la nutrition donc si on fait un équilibre entre ce qu'on apporte et ce qu'on consomme il n'y a pas de risque pour la personne mais quand on apporte l'apport il est inférieur ou beaucoup plus important que le besoin dans ce cas on est en train de faire un déséquilibre et c'est ça ce qu'il faut éviter donc pour résumer il faut bien évaluer la situation que ce soit la personne dénutrie avec constipation avec fuite urinaire il faut comprendre où est le problème c'est quoi la raison pourquoi elle fait ça et comment il faut résoudre ça avant d'intervenir avant de faire j'ai vu une question sur la rééducation à domicile c'est pas on fait pas uniquement la rééducation comme ça il faut comprendre faire les objectifs fixer le projet élaborer le projet et commencer à faire des interventions de kinésithérapie d'ergothérapie etc mais on a déjà compris comment qu'est-ce que ça se passe c'est quoi les problèmes pourquoi elle a fait ça ou pourquoi elle a fait ça et quand on comprend ça la solution elle est beaucoup plus facile d'accord il a demandé l'adresse de votre centre je ne sais pas à qui elle s'adresse je ne sais pas peut-être pour la kiné pour la réadaptation peut-être en tout cas pendant que tu cherches les questions s'il y en a oui c'est un problème finalement c'est le problème de qui c'est le problème de gériatrie c'est le problème de la personne elle-même c'est le problème de la famille du médecin de la faculté des associations qui est responsable nous avons eu la chance de croiser docteur et avec lui nous avons pu établir un partenariat qui a explosé c'est un feu d'artifice où on a pu établir des relations un peu partout avec des partenaires auxquels on n'aurait jamais pensé tout seul quel est le rôle de la faculté est-ce qu'il y a un enseignement de la gériatrie non pas pour former des gériatres au moins pour les pousser à se former pour prendre conscience du problème on parle d'un problème social mais où est la société où sont les médias les médecins du sport ils font des médecins du sport mais ils sont plus proches des activités physiques de la clinique etc nous on a l'habitude vous allez dire on ne communique pas moi je dis on réfléchit dans des tiroirs quand on a un problème on pense à ce problème et on oublie qu'il est lié à d'autres problèmes et là je vais laisser le docteur quand il dit que c'est toujours multidisciplinaire pluridisciplinaire etc tout seul on ne peut rien faire mais on n'a pas cette culture le travail d'équipe on ne l'a pas vous mettez Aoueta dans une équipe il ne battra pas le record du monde c'est ça notre problème je ne parle pas de l'égo des gens mais pour la formation il faudrait qu'il y ait des formations intégrées on a souvent un chapitre ici sur la physiologie on a l'ATP par ici on a la thérapeutique ailleurs il faut déjà un ordinateur pour gérer tout ça alors qu'on pourrait avoir des cours intégrés sur des sujets importants et puis voilà on aura des médecins efficaces on demande à un médecin d'être efficace alors qu'on ne lui a pas donné tous les outils pour être efficace quels qu'ils soient ni les services peuvent marcher ni la maîtrise des dépenses de soins donc ça c'est une réflexion globale qu'il faut mener avec les associations les associations doivent jouer un rôle dans cette prise de conscience les médias aussi donc il y a tout un travail à faire mais ça c'est de long terme si vous voulez mais on a la chance d'avoir cette notion enfin cette recommandation ou ce projet de refonte du système de santé peut-être qu'il y aurait des gens qui vont porter la bonne parole auprès des décideurs pour déjà mettre en place une filière de soins puisqu'on parle de territoire de santé etc c'est un long travail d'équipe pas seulement d'équipe mais de secteur vous êtes à la faculté vous êtes enseignant je suis dans le privé dans le privé tout seul je ne saurais pas ça dans le cadre d'une association j'apprends et je fais apprendre donc c'est un ensemble voilà donc sur ce je pense qu'on devrait libérer professeur et docteur je pense que on aimerait bien avoir plus de cours sur la nutrition et l'activité physique chez le sujet âgé donc peut-être faire d'autres webinaires inshallah c'est deux sujets très importants peut-être qu'il faudrait peut-être qu'il faudrait inviter professeur pour nous développer davantage la prise en charge en cédant de la technologie qu'il nous a proposé je ne peux pas dire non parce que c'est mon travail donc c'est comme ça je pense je mérite mon salaire si je dis oui à ces formations de formation continue magnifique et je vous finis comment ? vous avez dit une phrase capitale il faut que je mérite mon salaire l'âge ça me fait énormément plaisir et je vous remercie infiniment avec docteur pour le choix de ce sujet comme j'ai dit au début il est négligé il est compliqué mais il est facile il ne coûte rien pour la société il faut juste le temps la volonté l'engagement et l'évaluation clinique de notre patient et changer les mauvaises habitudes changer les mauvaises habitudes de vouloir garder les âges toujours en sédentarité il faut changer la culture d'une manière générale parce que les vieux ils sont rangés dans les placards on les met de côté voilà c'est une culture en tant qu'association est-ce que je peux vous demander comment faciliter l'accès à votre centre pour des médecins qui voudraient voir un peu comment ça se passe et où vous vous trouvez à la faculté au CHU à la faculté de FES CHU le service de rééducation le service de rééducation voilà d'accord 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 avec plaisir si je peux je peux dire un petit mot je peux dire un petit mot quand même oui et si je peux me permettre je tiens quand même à remercier professeur je dis oui parce que limite je l'ai harcelé pour ce webinaire c'est un monsieur d'une générosité vous pouvez pas imaginer je pense que c'est un collègue qui fait la fierté je dirais des collègues du corps professoral surtout et c'est le profil de personne c'est rare que je fasse des compliments il le sait très bien qui mérite le mot maître d'ailleurs dans le mot maître il y a la sagesse et d'ailleurs je dis la même chose à maître il le sait très bien je tiens à remercier quand même Nadam Zrani pour sa brillante modération Sibouzid Simelouli quand même qui devait se déplacer mais malgré ça il est toujours dans l'opérationnel donc je ne peux qu'applaudir remercier la société marocaine de médecine générale de créer ses passerelles il y a des gens qui travaillent qui ne font pas beaucoup de bruit et comme on dit toujours seuls les tonovides font du bruit continuons à travailler et avancer ensemble on fait ça pour l'intérêt de notre pays Atana on essaie de lui donner mais aussi de comme on peut on sacrifie même on tombe malade on est là ça c'est une expression donc nous on fait du mieux qu'on peut des formations avec tous les types de montage il le sait c'est Ben Abou donc je suis loin de faire d'ailleurs on fait des formations qui peuvent déranger parce que nous on vient en aide et je pense qu'on est un peu aux antipodes de ce qui se passe donc on est prêt à aider il y a aussi bien des diplômes que des certificats que des webinaires que des congrès mais n'oublions pas le mot de la fin formez-vous en se formant vous allez soigner bien nos seniors voilà parce qu'on ne peut pas dire que ces gens à qui on leur doit dignité c'est des formules syndicales qu'on reprend tout le temps mais mettons la main dans la boue merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci très belle conclusion sur ce je pense qu'on va merci tout le monde pour tout renseignement nous sommes là si vous avez besoin d'informations de contacts etc vous contactez la société marocaine de médecine générale ce sera toujours avec plaisir et nos partenaires sont toujours là pour répondre à nos besoins tout le temps tout le temps avec la France nous sommes nous sommes tout le temps en train de travailler de préparer des choses merci à tous d'avoir participé merci Nada merci Bousik professeur Hajioui je viendrai vous remercier physiquement en personne dans votre service service B1 et voilà merci à tous les participants docteur Ahmed je n'ai pas besoin de te remercier tu remercieras en autre nom madame Rehab et j'espère qu'on va se retrouver ensemble pour un autre webinaire voilà bonsoir tout le monde et merci pour votre participation c'est clair le calendrier merci bonsoir 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 bonsoir